et thèse, qui éventuellement sera consignée dans la partie discursive de la thèse, et puis la formulation pour initier un cycle suivant. Donc, ce que je propose, vous avez bien vu que la recherche-création n'est pas comme étant un processus, c'est-à-dire, au lieu de formuler de façon linéaire des questions, développer un cadre théorique, faire œuvre, et puis, ah, tant pis, il faut écrire un document d'accompagnement et éventuellement déposer. L'idée, c'est d'alterner plusieurs fois des cycles d'ateliers et de réflexions, et puis, au final, d'accumuler le tout et de faire une présentation. Donc, cette démarche en cercle heuristique est une démarche qui permet d'émerger l'aspect théorique de la pratique. Donc, la question à savoir, est-ce que vous pouvez articuler la théorie et la pratique, ne se posent plus, puisqu'elle est d'emblée articulée dans le faire-même de la thèse. Je vous recite encore une fois l'encri à propos du projet, du trajet et du dessaisissement. Ce qu'il nous dit, c'est que c'est très important de formuler un très bon projet, et puis après, de faire un trajet, et éventuellement que le projet s'en trouve modifié. Et puis, ce qu'il nous explique, c'est que ce n'est pas grave. Il faut être capable de faire ce qu'on appelle chez nous un lâcher-prise, il dit dessaisissement du fameux projet parce qu'il y a eu trajet. Pour terminer, un exemple, au doctorat en études des pratiques des arts, une étudiante que je co-dirige avec Mario, Fanny Ménard, je vous laisse lire son joli titre de projet. Voilà, c'est fait. Donc, le problème que j'avais avec Fanny, puis en même temps, comme c'est ma recherche, les étudiants qui acceptent de travailler avec moi sont en quelque sorte des cobayes ou des gens qui acceptent d'expérimenter la chose. Donc, avec Fanny, on a commencé, elle faisait de l'atelier, était assez rébarbative au monde conceptuel. Ce qu'elle voulait, c'est peindre, peindre et peindre. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, bien, pourquoi pas peindre? Donc, qu'est-ce que c'est la première question? Puis, on a commencé un premier cycle, sans vraiment savoir que c'est le premier cycle. Donc, elle est allée en atelier. La question qui était sa question au résultat du premier cours de méthodologie de son projet, c'était, je voudrais changer ma façon de peindre. Donc, en atelier, ce qu'elle a trouvé, c'est de travailler avec un projecteur, des photographies, mais non plus des photographies fixes, de travailler avec le cinéma. Et puis, elle a fait un cycle. Suite à ce cycle-là, la compréhension qu'elle a fait, c'était que sa peinture tentait de compléter quelque chose. Donc, elle était dans le complément, elle a compris, complété quoi, des images qui étaient inopérantes, bon, fade par leur isolement. Donc, dans sa synthèse, elle a cadré son récit de pratique avec l'œuvre de Hopper, et puis des rapports qu'il a eu au cinéma. Et puis, elle est arrivée à la conclusion que de la peinture au cinéma, quelque chose se perd, et inversement. Et elle a découvert dans ses lectures le concept de l'objet déjà là. Qui vraiment émerge et qui cadrait avec, donc attention, c'est des images qui peuvent heurter les personnes, parce qu'elles sont figuratives et expressionnistes. Donc, voilà ce qu'elle a fait à partir de photos de cinéma. C'était très insatisfaisant. On a entamé un deuxième cycle, où la question était, pourquoi je fais des images déjà là? Et puis, comment l'œuvre se détache de l'image déjà là? Pourquoi partir d'une photographie pour créer? Et puis, la grande question, pourquoi faire de la figuration aujourd'hui? Donc, elle est allée à l'atelier, et puis elle s'est mise à fouiller pour trouver des images de chasse, pour trouver des images d'animaux. Donc, elle a utilisé l'Internet, des images déjà là. Et puis, elle a fait de la peinture, elle a fait une exposition. Et après, le récit de pratique était de dire, finalement, ce qu'elle cherche à faire, c'est prendre une photographie qui est dénuée de sens, dénuée, enfin, si on était avec Baudrillard, un truc qui n'a plus de signifiant, une image qui n'a plus de représentant. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'elle veut en faire? Là, elle est tombée sur l'idée du réenchantement, avec Maffezoli et avec d'autres personnes. Donc, le réenchantement du monde. Mais elle, ce qu'elle veut réenchanter, c'est les images. Donc, elle a découvert que sa peinture, son geste de création, était de faire un réenchantement de ces images qui n'avaient plus de vie, plus de sort, plus rien, et qui étaient déjà là. Donc, voilà quelques images qui sont issues de son exposition. Et puis, maintenant, elle en est au troisième cycle, c'est-à-dire, un fois réenchantement du monde, une fois l'image déjà là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour augmenter la portion onirique? Et puis, ce qu'elle explore maintenant, c'est la sculpture, les figurines. Donc, elle s'est lancée dans un autre médium et donc, elle réalise une série de céramiques figurant des créatures. Et puis, maintenant, elle a décentré le projecteur comme objet initiant la création pour la sculpture qui lui permet de tourner autour de ces images. En fait, c'est la conversation qu'on a eue sur Skype lundi. Pour ce qui est du reste, c'est à venir, la fois la compréhension et la synthèse. Donc, qu'est-ce qui va résulter? Qu'est-ce que ça va être les concepts qui vont émerger de ces lectures, etc. À suivre. Donc, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Il y a plusieurs autres étudiants et étudiantes que je dirige qui utilisent cette méthode. On expérimente toutes sortes de sauces selon toutes sortes de médiums. Et puis, il y a d'autres expérimentations qui sont en cours. Là, présentement, et puis, je vous avertis, si vous venez en mettre au un l'année prochaine, c'est ça que vous allez subir. C'est que je demande aux gens de faire un fleurilège. Plutôt que d'aller chercher des concepts et tout ça, de faire un fleurilège de citations. Vous savez, c'est quoi un fleurilège? Un fleurilège. Donc, une suite, une série, mais des pièces choisies. Ça vient de fleurs, on choisit des choses. Et puis, des mettre en atelier. Donc, des imprimés en gros et des mettre en atelier. Et puis, ce que je voudrais vérifier, c'est quand on est en train de produire dans un environnement où il y a ces phrases-là, quel est le potentiel sur le plan cognitif, sur le plan d'interprétation et tout ça, d'interpénétration entre les deux. Donc, c'est une autre façon qui m'est venue assez dernièrement pour tenter de faire de la recherche-création, non pas de la recherche et de la création, ou de la création et de la recherche, mais de fusionner les deux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Louis-Claude. J'ai bien aimé cette idée que nos étudiants sont des cobayes. Je présume qu'on va y revenir un peu plus tard. Il y en a plusieurs ici dans la salle qui ont été interpellés. On va passer à la présentation d'Emmanuelle Quince, est-ce que c'est Quince ou Quince ? Quince, qui s'intitule « L'art programmé et le design critique, deux méthodologies paradoxales ». Alors, je vous le présente à l'instant. Historien d'art et commissaire d'exposition indépendant, Emmanuel Quince, est maître de conférences à l'Université Paris VIII et enseignant-chercheur à l'INSAT Lab de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Titulaire d'un doctorat en esthétique, ses recherches explorent les convergences entre les disciplines dans les pratiques artistiques et contemporaines. auteur de plusieurs publications, dont Interface en 2003, et une dernière publication, « Strange Design, du design des objets au design des comportements » avec Gilles Dautré, 2013. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'intitule « La condition de recherche, l'art programmé et le design critique, deux méthodologies paradoxales ». A vous la parole. Merci. Donc, en tant qu'historien de l'art, vous m'excuserez, ma présentation sera beaucoup moins institutionnelle, mais je vous poserai de faire un pas à côté, en fait, plutôt un pas en arrière dans le temps. Donc, je souhaiterais partir d'un moment particulier de l'histoire de l'art, un moment où les termes « recherche » deviennent d'actualité dans le domaine de la création artistique. Nous sommes donc dans les années 60. En analysant différentes pratiques dans les contextes de l'art néo-concret et cinétique, les critiques italiens, Carlo Giuliargan, dans un article intitulé « Art comme recherche, 65 », signale l'émergence d'une nouvelle attitude qui transforme les milieux de l'art. C'est ce qu'il appelle la condition de recherche et qu'il définit comme, je cite, « la capacité de l'art de poser et éventuellement résoudre des problèmes ». L'art, au lieu de se fixer dans un système clos de valeur, s'ouvre à un contexte plus vaste et cherche un nouveau positionnement, je cite encore, « au croisement entre la sphère de la raison, de la logique, de la praxis et de la mécanique ». L'analyse d'Argan prend comme exemple les œuvres de l'exposition « Arte programmata » en 1962, sous l'impulsion de Bruno Munari et Umberto Eco, des œuvres optiques, mécaniques, un mouvement, qui demandent souvent l'intervention et la participation du spectateur. Mais il étend son analyse aux productions et réflexions qui convergent dans la constellation internationale et interdisciplinaire des nouvelles tendances, un cycle qui débute à Zagreb au début des années 1960. Mais quelles sont les caractéristiques de cette condition de recherche ? Je résume l'analyse d'Argan. D'abord, les groupes remplacent l'individu. Au mythe romantique de l'artiste isolé, se substituent les collectifs, comme une relation polycentrique, avec le but d'étendre les possibilités des communications et surtout d'épousser l'expérimentation sur les terrains du social et du politique. Deuxième point, l'art emprunt de plus en plus des méthodologies scientifiques, tirées des disciplines variées, sciences dures, sociales, la phénoménologie, la statistique, la sémiologie, mais surtout les toutes récentes théories de l'information et la psychologie de la gestale. Troisième point, la recherche se configure comme une enquête. Elle porte soit un problème, un postulat, une hypothèse et se développe comme une procédure d'expérimentation basée sur les principes de l'expérience comme vérification. Quatrième point, l'art devient plutôt un dispositif, praticable, manipulable, participatif. C'est d'ailleurs dans ce contexte théorique que Umberto Eco développe sa théorie de l'œuvre ouverte. Autre point, l'artiste est appelé opérateur esthétique, c'est un terme qui a été proposé par Abraham Moles à cette époque. Et l'expectateur devient un technicien, c'est le terme qui a été proposé par Gianni Colombo. La condition de recherche tend donc à établir avec l'expectateur une relation non hiérarchique, ouverte et en même temps exacte, concrète, vérifiable, non compromise par les ambiguïtés de l'interprétation subjective. En dévenant recherche, l'art aussi change de nom. En suivant un peu Vandesburg, qui déjà dans les manifestes de l'art concrète des années 30 avait proposé de remplacer les termes art par culture optique, dans les chantiers des nouvelles tendances, on utilise plutôt les termes de recherche visuelle. Un exemple, l'environnement pour les tests d'esthétique expérimentale pour la mesure de l'appréciation esthétique, donc de 1965, de Giovanni Ancheschi et David de Boriani. Un environnement où les spectateurs font l'expérience de plusieurs séquences de lumière organisées en partition complexe, des rythmes nautiques et des variations chromatiques. L'environnement est pensé comme le lieu d'un test, d'une expérience. Les programmes du dispositif s'écalquent sur une procédure de test qualitatif proposée d'ailleurs par un des enseignants de la Hochschule Fögestaltung des Ulm, où Ancheschi avait travaillé, Dolph Zillmann, dans le silage de la théorie du différentiel sémantique d'Ossgut. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pour aller vite, il s'agissait d'un test qui prétendait évaluer l'appréciation d'une œuvre à travers l'analyse des paramètres comme la durée du temps passé dans l'environnement, etc. Après l'expérience, d'ailleurs, le spectateur est invité à remplir des questionnaires. Un autre exemple, En Somari, module 856, un dispositif où le spectateur rentre et finalement se trouve face à un miroir. Là aussi, il y avait un questionnaire, rédigé d'ailleurs par Humberto Eco, mais qui interrogeait cette fois les statuts mêmes de la perception de l'œuvre ou de l'art. Mais ces œuvres, il faut le dire, ne sont pas affirmatives d'un principe rationnel ou scientifique, mais au contraire, essayent de susciter un état de trouble, une expérience qui s'interroge sur son même statut. La condition de recherche ne s'épose donc pas vraiment comme l'application des principes perceptifs ou la vérification exacte d'une hypothèse scientifique, bref, comme une stratégie de la convergence entre les résultats de l'expérimentation scientifique et l'expérience esthétique. Une stratégie de ce type-là était un effet actif dans les contextes des nouvelles tendances, notamment avec les théories de Max Benz et Abraham Molls, qui proposaient de leur côté une fusion de la théorie de l'information et de l'esthétique, en introduisant la notion d'information esthétique comme une unité misurable ou comme un effet maîtrisable au travers des procédures adaptées. Mais dans les projets d'art génératif et rationnel de Benz et Molls, les processus de création ne relévaient pas des protocoles de recherche scientifique, mais plutôt des procès informationnels, des programmes informatiques, d'une logique algorithmique. Donc ils visaient au fond le remplacement du sujet créateur par la machine. Dans sa tentative de se doter de des méthodes rigoureuses, la condition recherche de l'arte programmata naît comme une réponse au naufrage de l'horizon moderniste, mais se situe dans une perspective qui ne se veut pas positiviste, ni même humaniste. C'est un point important. Malgré la proximité méthodologique avec la science, l'art garde son autonomie. Son but n'est jamais cognitif, mais esthétique. S'il en prend les modes de la science, l'art n'arrive pas à en accepter les finalités. Vite, les stratégies se définissent en ce sens, dans un renversement des perspectives. En sommaire, avec son module où le spectateur se retrouve face à soi-même, conteste toute prétention affirmative. Il ne veut pas rassurer le spectateur face à une vérité objective, mais au contraire produire un effet de malaise et d'incertitude, un effet qui correspond à l'état d'aliénation de l'individu dans la société. D'ailleurs, Marie, afin de plonger ses recherches davantage dans les politiques, décide d'abandonner, pas la création, mais l'art, et de se consacrer au design, une discipline qui, pour lui, permettait un vrai impact sur les sociales. Cette crise de l'humanisme, qui caractérise les passages entre les années 60 et 70, apparaît aussi dans l'œuvre de Gianni Colombo, dans le très connu « Spatielast » et que « Spatielastique », un réseau d'élastiques mis en lumière par des lampes de voûte, dessine une grille orthogonale, qui est troublée par un mouvement des tensions et contractions verticales et horizontales. L'environnement est comme animé par une étrange vibration, qui provoque une distorsion de la perspective, et donc un effet de désorientation. La recherche de Colombo s'est construite autour de ces effets d'altération, que l'art peut induire dans les sens du spectateur. Ces environnements sont conçus comme des tests pour vérifier des comportements optiques et psychologiques, comme des dispositifs capables de produire des zones d'ambiguïté perceptive et d'indétermination. L'expectateur, un échec, se retrouve dans un état de suspension entre fascination, inquiétude et réflexion. La stratégie de déstabilisation poursuivie par Colombo veut engager les spectateurs et l'empêcher de s'abriter dans la passivité. Elle veut surtout le forcer à transformer son état d'égarement en conscience critique. De plus en plus, la condition de recherche se focalise sur ce type de stratégie, de la désorientation, ou, comme les propose la piètre, du déséquilibre. Dans la même perspective que Colombo, qui déplace l'attention de l'art de l'objet vers le comportement, la piètre développe ce qu'il appelle un système déséquilibrant. Dans ses œuvres, il dessine toute une topologie du désaxément, des environnements courbés, où il emploie systématiquement la position oblique comme une déviation de la norme posturale. Mais l'oblique de la piètre ne vise pas, à différence de Colombo ou de la fonction oblique de l'architecture-principe, Parent et Virilio, une déstabilisation des schémas psychoperceptifs, mais plutôt à créer des états de crise dans un système homéostatique, à briser un équilibre acquis qui conditionne les comportements et qui est donc fondamentalement politique. Deux équilibres comme désadaptations, qui n'affranchissent pas des barrières, mais qui au contraire les multiplient pour réveiller la conscience d'un état de malaise et des contraintes. Bref, les exemples à cette époque se multiplient dans la ligne des passages entre l'art programmé, ce qu'on appelait les designs et l'architecture radicale. On est à la fin des années 60, et comme par exemple les casques d'isolement, encore des stratégies de la déstabilisation. Dans tous ces dispositifs artistiques qui jouent, comme vous le voyez, avec les paradoxes, la recherche perceptuelle s'effondre comme un laboratoire du social qui procède par une déviation de la norme, de la normalité, et qui est tout en s'associant à la science, à la technologie, un contexte en quelque sorte d'impact. La recherche artistique se pose donc comme un parcours d'émancipation, avec le but de mettre les spectateurs dans une posture critique. Venons maintenant à aujourd'hui. Il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui qui réactualisent en fait cette condition de recherche, comme elle a été définie par Argan. Donc par exemple, des pratiques où les collectifs sont très présents, mais plutôt sous la forme des collaborations interdisciplinaires, ce qui n'implique pas forcément la disparition de la singularité de l'artiste derrière les collectifs. Des pratiques qui utilisent des méthodologies scientifiques et qui déplacent l'axe de l'objet vers l'expérience et les processus. Dans une symétrie avec les œuvres historiques que j'ai présentées tout à l'heure, j'ai choisi des œuvres qui sont vraiment très proches, comme les environnements lumineux dans la forêt d'Assan, les brouillards coloriés de Anne-Véronica Janssens, ou par exemple, les architectures physiologiques de Philippe Rame. Là, vous avez un exemple de la mélatonine room qui est un espace lumineux ou un dispositif technique assez compliqué, je ne peux pas vous expliquer comment ça marche, mais induit dans les corps des spectateurs la production de mélatonine en le mettant progressivement dans un état de sommeil. Donc l'espace est très lumineux, mais on a tendance à s'endormir. Donc un autre exemple qui est aussi intéressant, c'est les moelles filles de Carsten Höhler qui met en scène un phénomène découvert en 1912 par les psychologues de la gestalt Max Wertheimer sur la perception du mouvement d'un objet qui se fait vraiment comme une rapide succession d'images individuelles statiques. On est habitué avec les cinémas. Les dispositifs de Höhler créent un leurre parce que les points en fait sont projetés et créent un effet illusionniste d'un mobile, un mouvement. Un autre exemple que je tiens à mentionner, une œuvre parce que c'est une production originale qui a été réalisée par Olafur Eliasson dans le cadre d'une exposition invisible dont j'ai été le curateur. Donc on a beaucoup discuté autour de cette œuvre de Hansenstein Museum qui propose aux spectateurs en fait de manipuler des disques optiques pour provoquer des effets de diffraction, diffraction lumineuse avec le but de brouiller la perception de l'espace et notamment de l'espace du musée. Je vous propose encore deux autres images toujours de Carsten Höhler qui introduisent une approche encore plus ironique une autre composante importante une clé en anamorphose et des lunettes qui permettent de voir par derrière. Ce sont des objets étranges qui proposent effectivement des expériences étranges et qui visent encore une fois un état de trouble. A propos de sa démarche Höhler dit « Il est important de ne pas avoir une démarche incertaine mais il faut viser l'incertain. Je préfère me déplacer avant d'obtenir un résultat. Il y a déjà trop de gens qui proposent des assertions et trop de résultats. Je ne veux pas obtenir quelque chose qui est accompli une fois pour toutes. » Donc l'œuvre doit rester ouverte. Höhler utilise l'expression « laboratoire du doute » comme titre d'une œuvre mais qui est aussi une clé de lecture pour sa définition de l'art. Un art qui ne trouve pas de solution mais qui pose des questions. qui poursuit l'incertitude, l'instabilité voire l'inquiétude. Höhler, Rame et d'autres en travaillant en collaboration avec des scientifiques et des chercheurs des différentes disciplines se situent en tant qu'artistes à la convergence entre les paradigmes perceptuels et conceptuels. En fait, ils appliquent une perspective conceptuelle à des procédures perceptuelles. Or, il est important de définir même très rapidement les paradigmes conceptuels. Une approche qui déplace l'axe de l'art plus que de l'objet au processus de la forme à la fonction. L'art est une définition de l'art déclaré Joseph Cossut dans les années 60 en stigmatisant l'entrée de l'art dans un régime post-esthétique. Bref, la démarche conceptuelle est autoréférentielle et par ses biais élusive ou pour utiliser les termes de un coquelin déceptive. Basée sur une frustration systématique de l'horizon d'attente du spectateur, les conceptuels voient provoquer par ce fait un écart, pas une appréciation mais un questionnement qui ne vise plus les formes mais les statuts de l'art. Pour aller vite, il faut là identifier une autre divergence entre les méthodologies scientifiques et les méthodologies artistiques qui relèvent du paradigme conceptuel. Si la science vise l'établissement d'un système de différence, établit des valeurs différentielles, institut des constantes et des variables, affirme des codes et des occurrences, pose des lois, au contraire, les conceptuels dans l'art ont imposé une notion d'indifférence pour utiliser les termes de Duchamp. John Cage, qui est peut-être malgré lui un des grands fondateurs du conceptuel, donne une définition du principe expérimental d'un art. C'est un processus dont on ne connaît pas les résultats. Mais en fait, on devrait dire plutôt que c'est un processus dont finalement n'importe quel résultat a la même valeur. Bref, un processus dont les résultats sont indifférents. Et là, j'arrive enfin au design. Et en particulier à cette tendance récente définie Critical Design, design critique qui s'est imposé à la toute fin des années 90. En se concentrant sur des propositions réflexives et conceptuelles et spéculatives comme on a dit aussi, les designs critiques selon la définition d'Anthony Dune et Fiona Rabhi qui ont un peu posé le terrain inversent les méthodes et les visées des designs traditionnels. Au lieu de donner des réponses, vous savez la définition de design est souvent assez trouver des solutions, c'est un design qui pose des questions. L'objectif est, je cite, de s'opposer au design affirmatif qui renforce les statu quo, au pire, impulse la massification et l'aliénation qui profite des intérêts des pouvoirs économiques et donc d'introduire les doutes, la complexité, de questionner les habitudes, les préjugés, les lieux communs sur les rôles des produits et des technologies dans la vie de tous les jours. Bref, provoquer une réflexion, amener une prise de conscience, exposer des hypothèses, faire réagir, créer les débats. La stratégie des dunes arabis constitue une autre actualisation de la condition de recherche et se décline sur un double registre. D'un côté, la fabrication d'objets, très souvent très étrange, et de l'autre, la conception des fictions. Les projets se réalisent souvent en collaboration avec des équipes de chercheurs en sciences dures, de l'ingénieur, social, et illustrent les progrès scientifiques et technologiques en montrant leurs effets sur les individus dans les contextes de la vie quotidienne. Les fictions, qui ont la fonction de dramatiser au travers des scénarisations un peu troublantes, souvent ironiques ou caustiques, les actes du quotidien et les interactions avec les machines, afin de rendre visibles, comme il dit Anthony Dume, les côtés obscurs de leur impact psychologique. Un exemple rapide, les robots de la collection Technological Dream, parce qu'une des stratégies que les design critiques utilisent, mais en œuvre, est celle qui porte sur la notion des dysfonctions. Au lieu de proposer des objets fonctionnels qui fonctionnent blanc, performant, innovant, ils proposent des objets inutiles, dysfonctionnels, instables, précaires, défaillants, pathologiques. Là, vous avez l'exemple des robots qui sont totalement hystériques. Donc, un robot qui crie quand vous approchez, etc. Donc, ce qui intéresse les designs critiques, ce n'est pas de produire les futures formes ou fonctions des objets hybrides de demain, mais de montrer leurs conséquences sociales, éthiques et psychologiques. Un autre exemple, vous m'excusez, je vais vite, mais le temps est serré. Donc, à côté de la dysfonction, la stratégie d'une arabie en particulier met en place un autre élément qui est la dystopie. Donc là, quelques images d'un projet de ce qu'ils appellent une sorte de stratégie de design fiction qui reproduit un petit peu les modes de la science fiction. Donc, ce sont, par exemple, des scénarios vraisemblables d'un prochain futur sur les sources énergétiques où l'hydrogène sera produit par les enfants où l'énergie sera produite par la combustion des animaux. Donc, comme les images montrent bien, l'humour noir caractérise la production d'une arabie. Donc, je pourrais montrer beaucoup d'autres projets où l'alliance avec la science passe par des moyens plus subtils, mais tout aussi critiques. Là, je mentionne la machine de Troïka qui produit des portraits inutiles aussi et qui utilise un système mécanique réalisé avec des cristaux Swarovski extrêmement complexes, mais qui met en scène de manière subtilement critique les allers-retours entre l'analogique et les numériques et interroge les dérives de la pensée rationnelle, etc. Donc, c'est vraiment très compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont des projets qui aujourd'hui sont très présents, très utilisés aussi dans les écoles d'art et qui, on le voit à nous aussi aux arts décoratifs, c'est une tendance qui se diffuse. Ce qui m'intéresse en général, c'est de montrer comment les designs critiquent un visage, les designs vraiment comme une pratique des recherches, des questionnements, des démystifications. Une recherche qui s'approprie les codes de la science pour les détourner, les déjouer. Une recherche où les questionnements et les critiques dans l'horizon social et politique de la société très technocratique deviennent une sorte de forme de résistance. Ça, c'est un élément important. Donc, du coup, pour conclure, je voulais m'amuser à faire un schéma des stratégies qui finalement émergent de cette condition de recherche dans l'art et des designs, de cette posture qui ne se veut pas affirmative mais interrogative et dont le but n'est pas de trouver des solutions mais de poser des questions, pas de produire de la connaissance mais de la critique. Et pour rendre l'exercice plus drôle, j'essaie d'utiliser quelques deux termes commençons par D. Bon, j'ai conclu. Il me semblait quand même important d'éraper dans ce colloque ses parcours et montrer ses œuvres un peu emblématiques parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des créations mais on n'a vu pas beaucoup d'œuvres d'art jusque-là et c'est important pour envisager la relation entre art et science qui est centrale aussi dans notre travail avec Emmanuel et Samuel. Samuel va en parler aussi qui se confrontent parfois à des conflits de paradigmes avec des accusations d'un côté de dogmatisme et déterminisme de l'autre de défaitisme. Donc, d'un côté des pratiques décevantes de l'autre des pratiques déceptives. Bref, il me semble important d'évoquer dans cette histoire de la condition de recherche parce que, notamment les expériences des années 60 nous rappellent que la poétique de l'effet vraiment perceptive est toujours aussi une politique de l'effet et qu'au moment où on pose une perspective où on impose un horizon il s'agit malgré tout d'une question aussi de pouvoir ce qui peut rendre les sujets assujettis. Bref, la recherche se pose comme un moyen d'exercer un pouvoir ou d'y résister de donner des certitudes ou d'infiltrer l'incertitude. Parce que j'ai parfois le suspect que les termes création soient utilisés pour ne pas nommer l'art. D'ailleurs, un des problèmes qui se posent ce qui ressort souvent de la soi-disant de recherche-création est que les projets produits sont très faibles artistiquement parce qu'ils ne sont pas évalués selon des critères qui sont ceux du monde de l'art. Donc, parler de création serait peut-être une façon de réduire l'art à l'exercice d'une créativité ou encore pire en l'intégrant à l'université de la rendre académique ? Bref, il faut selon moi questionner les paradigmes de la recherche et de l'art en rappelant les critères non seulement de la recherche mais aussi du monde de l'art pour ne pas créer un no man's land qui profite à certains mais pas forcément à tous et qui risque de fausser le débat. Peut-être donc que la question qu'il faut continuer à se poser n'est pas celle de la définition de la création, de la recherche ou de la recherche-création mais malgré tout toujours celle de l'art. Une question à laquelle il ne faut pas forcément bien sûr donner une réponse mais il faut continuer à chercher. Donc l'art peut-être comme une recherche qui prévoit ou ne prévoit pas ses résultats les résultats de ses processus l'art comme une recherche pour laquelle les effets sont effectifs prétextuels différents ou indifférents ou l'art comme une recherche qui n'aboutit pas ou dans un renversement paradoxal une recherche qui aboutit justement parce qu'elle n'aboutit pas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Emmanuel de Queens pour cette communication très dense qui en tout cas a le mérite de poser des questions très pertinentes pour aujourd'hui mais avec un regard sur un passé plus ou moins récent et qui claire les questions que vous soulevez très bien. Merci donc pour cette communication. On va passer à la suivante, la dernière de notre table qui sera présentée par Samuel Bianchini je vous le présente à l'instant Samuel Bianchini est artiste et enseignant-chercheur et ses œuvres sont régulièrement exposées en France et à l'étranger il a entrepris un travail théorique qui donne lieu à de fréquentes publications publiées dans plusieurs maisons d'édition principalement en France pour avoir soutenu une thèse de doctorat à l'attente des voies au Palais de Tokyo il est aujourd'hui enseignant-chercheur maître de conférences à l'École nationale supérieure des arts décoratifs où il dirige le programme de recherche sur les dispositifs interactifs et performatifs alors sa présentation d'aujourd'hui s'intitule dispositifs recherche instrumentale et publication non textuelle à vous la parole merci beaucoup je vais me permettre de commencer directement par quelques exemples à partir desquels je développerai ce sujet en tant qu'artiste et enseignant-chercheur à l'École des arts décoratifs je vais d'abord vous présenter quelques projets artistiques que j'ai menés dans des cadres qui sont aussi des cadres de recherche puis davantage de projets directement en lien avec le laboratoire de l'École des arts décoratifs l'ENSAD Lab donc ici il s'agit d'un projet que j'ai mené en 2007-2008 dans le cadre d'un contrat de recherche externalisé entre Orange Labs donc un industriel privé et le situ un laboratoire de l'université Paris VIII il s'agit en fait d'un mur de compteur qui indique la distance en temps réel de ceux qui se trouvent face à eux évidemment lorsque le public passe devant il va inscrire par le biais de son corps et de ses mouvements il va s'inscrire en quelque sorte dans ces compteurs autre création puisqu'on parle de création aujourd'hui autre oeuvre que j'ai créée qui s'appelle Niforme en 2007 avec à nouveau avec le situ mais surtout avec le soutien du DICREAM du ministère de la culture et de la mairie de Paris on le voit il s'agit ici d'une grande image qui est toute floue initialement et lorsqu'on s'en approche on fait le point par le corps on fait le point sur cette image et on révèle la nature de cette image à savoir une image qui est uniforme au préalable par le flou mais qui est aussi uniforme par son sujet puisqu'il s'agit de représentants de force de l'ordre qui sont en tenue anti-émeute mais non casquées ce qui va permettre de révéler leur individualité à mesure qu'on s'en approche troisième exemple à distance ici il s'agit du prototype que j'ai montré au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives dans le cadre d'un programme art science qu'il développe depuis quelques années et soutenu par la fondation de France dans le cadre des programmes nouveaux commanditaires donc ici c'est une sorte de c'est un écran qui est montré dans une espèce de stèle et à mesure qu'on approche de l'écran on va passer d'un registre d'affichage c'est à dire d'une image vers de la lumière donc ici c'est sa mise en place sur la maison de geste de l'image au hall à Paris et donc à mesure on le voit que la personne s'approche sa distance est mesurée et on va basculer d'un registre symbolique d'un registre d'image à un registre lumineux qui va finalement mettre en scène la personne qui s'approche de cet écran et de cet émetteur de lumière alors à partir de là on peut se dire finalement on prend trois cas comme ça quelle est la question puisqu'on l'a vu cette question de la problématique revient toujours ici j'ai envie de dire comment mettre en oeuvre la distance entre le public et un dispositif comment la mettre en oeuvre comme un opérateur qui soit à la fois physique et psychique c'est à dire vous savez quand on dit prendre de la distance sur quelque chose c'est aussi prendre du recul donc c'est quelque chose qui a à voir avec une activité intellectuelle une activité mentale une activité qui est donc aussi bien physique que psychique de second exemple ici c'est un juste une petite vidéo que nous avons faite lors de tests dans le cadre d'un programme de recherche que nous avons mis en place il y a environ deux ans à l'ENSAD Lab et en particulier avec Emmanuel et Queens dans un rapport d'ailleurs de consonance avec certaines choses qui ont été dites en particulier concernant Duna et Rabi et leurs objets hystériques ici on s'interroge sur la façon de mettre en oeuvre des objets mais en leur attribuant des comportements et donc pour ça on a développé un toolkit pour fabriquer des objets à comportement avec dans un cadre un petit peu particulier avec le soutien privé de la fondation Betancourt et dans l'ENSAD Lab avec un autre programme de recherche donc mon programme Reflective Interaction et un autre programme Sociable Media qui est dirigé par Rémi Bourganel et donc on a ici une configuration avec deux programmes de recherche qui vont essayer de mettre en oeuvre les moyens pour développer pour produire ce type d'objet autre exemple ça ce sont des robots par exemple qui sont faits en 15 minutes avec notre toolkit et vous voyez ça crée de l'empathie c'est à dire que finalement on se projette à partir de là en fait on a déposé on a pu faire un workshop qu'on a organisé dans une grosse conférence TI une conférence sur les tangible médias qui est à l'articulation entre la technologie le design et l'art avec le tangible media group du MIT et donc c'était en février dernier basé sur notre toolkit on a organisé un workshop pour fabriquer des objets à comportement et plus spécifiquement à mauvais comportement à partir de ce toolkit qui comporte aussi une partie logicielle sur laquelle on pourra en discuter mais je ne vais pas rentrer je n'en aurai pas le temps voilà donc ici le résultat avec par exemple au centre un objet qui est une sorte d'un objet abstrait puisque c'est aussi on souhaite que ces mauvais comportements ne soient pas figuratifs on ne soit pas dans une dynamique humanoïde mais donc ici c'est une sorte de coque qui se balance pour essayer de se retourner et une fois qu'elle se retourne et bien elle change en quelque sorte de mouvement donc elle change aussi de comportement ou à droite une poubelle qui refuse qu'on lui mette des choses à l'intérieur donc ici la question sur les behavioral objects ou mis behavioral objects c'est comment et pourquoi expérimenter et créer des objets faisant preuve par le mouvement et donc pas par la figuration de comportements ou de mauvais comportements troisième exemple il s'agit ici de l'organisation d'une fête dans un dispositif de contrôle un dispositif de surveillance puisqu'en fait je me suis aperçu que les dispositifs de contrôle et de surveillance n'aimaient pas du tout les corps qui n'étaient pas disciplinés c'est à dire des corps qui progressivement qui peuvent être amenés par exemple à s'enlacer etc à ne pas avoir de à ne plus respecter tout ce qui fait qu'on peut facilement les individualiser et donc aussi les suivre et bien la fête finalement est un moment qui peut mettre en crise ce type de dispositif donc il y a la fois la mise en place d'un dispositif de contrôle d'interaction de surveillance et sa mise en crise aussi son expérience au sens le plus fort par l'organisation d'une fête qui s'appelle Discontrol Party projet qui là aussi a été réalisé dans le cadre des activités de l'ENSAD Lab avec le soutien de la région Île-de-France du pôle de compétitivité Cap Digital et de la gaieté lyrique qui a accueilli ce projet qui est encore en cours et qui aujourd'hui va à travers la problématique qu'on peut poser à donner lieu à un nouveau projet soutenu par l'agence nationale de la recherche COSIMA sur les collaboratifs situative médias en particulier avec l'IRCAM donc comment finalement la question sur le large group interaction c'est comment et pourquoi créer des installations artistiques stimulant des interactions collectives donc collectives au sens le plus fort ou avec beaucoup de monde émergentes c'est à dire où il n'y a pas forcément d'énoncé préalable sur la façon dont on doit interagir à partir de ces trois cas de recherche et création finalement où on voit comment traiter la distance comme un opérateur les objets à comportement l'interaction de groupe finalement les questions qu'on peut se poser relèvent du comment et du pourquoi et finalement ces questions peuvent donner lieu à des problématiques de recherche et création c'est à dire des problématiques artistiques pratiques qui ont un impact sociétal et qui nécessitent de nouvelles techniques quand je dis nouvelles techniques c'est pas forcément des technologies c'est de nouvelles techniques évidemment ça peut être des technologies finalement ces questions pratiques renvoient à un terme qu'on affectionne particulièrement dans nos recherches et je crois que c'est un terme que je sais que Louise a publié aussi récemment autour de cette question du dispositif finalement ces questions pratiques concernent beaucoup les dispositifs c'est à dire c'est cette chose un peu étrange qui est prise entre des questions esthétiques entre des questions techniques qui peuvent être aussi scientifiques et évidemment des questions de société et finalement dans cette démarche de problématiques pratiques liées aux dispositifs c'est finalement plus largement des questions de l'ordre de l'instrumental et ici je dois dire que dans l'histoire de la recherche création en particulier en France évidemment la musique est pour nous une référence assez importante assez intéressante et historiquement très fondée à travers entre autres deux figures que sont Pierre Boulez et Pierre Schaeffer donc tout ce qui a pu se passer autour de la maison de la radio puis aussi de l'IRCAM et la musique a ceci de particulier c'est qu'elle est un art allographique un art à deux temps et l'exemple de la recherche en musique fait que finalement quand on voit ce qui se passe par exemple à l'IRCAM une grande partie de la recherche se concentre sur la question des écritures ou des instruments donc d'abord sur le temps 1 c'est à dire sur ce temps où on prépare un autre moment qui va être celui de l'interprétation ou de l'exécution et il se trouve que pour les arts visuels évidemment la question est un peu différente par exemple si on prend toujours cette référence un peu classique et parfois un peu lourde qui est la peinture et bien on est évidemment dans un art autographique où on va créer directement il n'y a pas d'étape préalable avant la création et le fait de penser la recherche instrumentale dans les arts visuels ou dans les arts plastiques et possiblement dans le design nous amène à finalement penser ces pratiques sur un mode plutôt allographique c'est à dire sur un mode en deux temps et qui amène finalement progressivement à positionner la recherche du côté des dispositifs c'est à dire aussi du côté des moyens que l'on se donne et du coup et je sais qu'il y a eu pas mal de discussions là-dessus recherche et création puisque nous avons conservé le « et » c'est finalement aussi même si c'est un peu lapidaire peut-être un peu caricatural mais une façon de distinguer les moyens et les fins finalement la recherche porterait davantage sur les moyens là où la création serait davantage tournée vers les fins et je dois dire que recherche et création de ce point de vue-là ne sont pas forcément à amalgamer mais bien à articuler comme d'ailleurs pour ma part je l'ai assumé dans un livre que j'ai dirigé il y a quelques années il s'appelle R et C reprenant le R et D le recherche et développement ici en assumant parfaitement le fait qu'il y ait cette articulation de recherche et création et cette relation la méthodologie finalement qui va y avoir entre ces deux polarités entre d'un côté une recherche sur les moyens et une création qui est davantage tournée focalisée sur les fins et bien évidemment et là je rejoins complètement ce qui a été dit par mon collègue avant on est bien dans un processus itératif et surtout pas dans un processus linéaire qui consisterait à imaginer que la recherche est en amont au laboratoire ou en atelier qui donnerait lieu sur des fins qui seraient arrêtées une fois qu'elles auraient été trouvées pas du tout on est bien sur quelque chose de très cyclique et d'ailleurs je ne dis pas qu'il faut rentrer par les moyens on peut très bien être conduit par d'abord un objectif qui est d'abord un objectif de création et quand on va s'y confronter donc par les moyens finalement réinterroger peut-être cet objectif donc on voit que ce processus itératif est tout à fait important avec donc toute une logique d'expérimentation qui est une expérimentation pratique y compris quand cette expérimentation est publique c'est à dire par exemple à un moment donné à l'instar de ce qui a été montré historiquement et bien effectivement on peut l'exposition n'est pas une fin l'exposition ne s'arrête pas quand elle commence pour reprendre pour paraphraser le frère de Buren dont j'ai oublié le nom excusez-moi mais qui disait que voilà lui il était fatigué des expositions qui étaient finies quand elles commençaient ici pour nous les expositions finalement sont des lieux de test des lieux d'expérimentation publique et c'est d'ailleurs quelque chose qui est tout à fait intéressant parce que ça commence à être compris y compris de la part de l'agence nationale de la recherche donc finalement et là je voudrais faire une parenthèse mais une parenthèse qui rebondit aussi sur ce que disait Emmanuel tout à l'heure c'est pas parce que je parle de la recherche sur les moyens qu'il faut qu'il y ait une confusion qui ferait que l'évaluation des travaux de recherche et création ferait que par exemple on pourrait légitimer les créations par la qualité du déploiement technique et de l'originalité technique sur les moyens sur l'investissement sur les moyens qui auraient été fait en amont je pense qu'il faut là aussi garder un distinguo et éviter ce qu'on pourrait appeler la légitimation croisée c'est à dire finalement où on voit que la création dit je suis intéressante parce que je relève de la recherche et la recherche qui dirait je suis intéressante parce que vous voyez je donne lieu à des créations et donc ici on aurait un croisement une forme de légitimation qui est vraiment problématique je pense qu'il faut garder des critères distincts dans une certaine mesure alors cette parenthèse fermée je reviens aussi sur l'intérêt de séparer ces moments de la recherche collective focalisée sur les moyens de la recherche pardon focalisée sur les moyens parce qu'elle nous permet nous aussi en tant qu'institution de résoudre un vrai problème vous savez que les formations artistiques sont finalement des formations en entonnoir si je puis dire qui amènent du tronc commun vers une autorité individuelle de plus en plus importante et la plupart des formations artistiques à travers le monde finissent par le grand projet le projet individuel où l'autorité du jeune artiste du jeune créateur va pouvoir s'affirmer se confirmer à travers ce projet souvent très individualisé comment finalement en troisième cycle par exemple arriver à réouvrir sur des dynamiques qui sont des dynamiques d'avantage collectif et bien en se focalisant sur les moyens c'est à dire les instruments les méthodes les techniques les écritures à travers des problématiques pratiques et on voit aussi dans cette logique de dispositif et donc de lieu commun complexe et bien qu'il y a une nécessité de travailler collectivement pour arriver à résoudre ces problématiques qui sont souvent complexes et qui nécessitent souvent de la pluridisciplinarité et cela peut ensuite permettre des créations singulières quand je dis singulier et il y a eu là aussi une discussion hier matin sur le terme je ne dis pas individuel c'est à dire qu'on peut très bien dans l'équipe avoir deux personnes qui décident de travailler sur un projet singulier et qui lui va se focaliser sur les résultats c'est à dire bien sur les créations avec des exigences artistiques et sociétales c'est à dire avec un impact sociétal à prendre en compte mais je crois que tous les bons artistes le font alors si on résume rapidement la recherche instrumentale en art on pourrait dire qu'elle est évidemment basée sur la pratique et tournée vers la pratique elle est au service de la pratique elle est technique et je pense qu'il faut l'assumer et ce n'est pas parce qu'on dit qu'elle est technique ce n'est pas un gros mot on peut l'assumer dans une perspective épistémologique où on voit aussi aujourd'hui qu'un certain nombre de philosophes qui sont très importants pour nous que ce soit Latour Stiegler Simondon etc. sont quand même beaucoup des philosophes qui justement font ce cheminement ou à gambe baine sur les dispositifs entre société création et science et technique évidemment je viens de le dire elle est collective le temps de la recherche est collectif je parle bien de la recherche là je me focalise sur la recherche instrumentale avec cette nécessité commune et aussi le fait de pouvoir la partager elle est pluridisciplinaire et ça à voir directement avec le point précédent j'en parlais avant elle est générique et ça c'est un c'est quelque chose qui est compliqué mais c'est à dire qu'elle a une possibilité de modélisation et donc cette généricité peut se traduire par le fait qu'elle peut être applicable à différents contextes on voit bien quand on fait un toolkit qu'il est évidemment ne serait-ce que par son nom il y a cette idée de pouvoir ensuite le décliner à travers différents projets donc de l'appliquer dans différents contextes elle est incrémentale c'est à dire évidemment dans le cycle littératif dont on parlait tout à l'heure les choses peuvent être reprises et donc pas forcément dans une logique d'amélioration mais dans une logique possible d'amélioration mais aussi dans une logique d'évolution elle est transférable et je vais revenir sur ce point et elle est théorisable aussi finalement la recherche instrumentale en art développe des nouveaux moyens elle est portée sur les moyens et donc elle développe des instruments des écritures des dispositifs des techniques etc et donc à partir de là à partir de ce premier temps ce temps de l'instrumentation et bien il y a un potentiel de transfert vers d'autres scènes sociales que l'art il ne s'agit pas forcément seulement de faire des projets de création avec ça mais possiblement par exemple de travailler avec l'industrie et de voir qu'on peut avoir des impacts aussi de ce côté là je ne vais pas développer plus mais ça pourrait donner lieu à discussion en tout cas c'est des choses auxquelles on a pas mal réfléchi en particulier avec Emmanuel May et elle est dans son articulation à la théorie à partir de la recherche en pratique de ces et là je rejoins complètement ce qui a été dit tout à l'heure donc des processus expérimentaux qui ont été documentés d'où l'intérêt l'importance du travail de documentation d'observation de documentation des aussi des modèles instrumentaux donc des dispositifs par exemple qui ont été produits et des incidents sociétales et bien on peut tout à fait théoriser la pratique et donc s'inscrire dans une démarche plus académique plus courante qui est celle de la publication si ce n'est qu'on peut revoir cette question de la publication je crois que c'est très important de le faire il y a eu beaucoup de débats en France dans les écoles d'art au moment où on a commencé à stimuler la recherche par crainte de faire que le texte inhibe déplace la création vers un travail théorique qui appauvrit finalement la pratique finalement la publication il faut revenir à ce qu'elle signifie d'un point de vue étymologique publier c'est rendre public donc là je reprends la question posée par Peter Weibel et Bruno Latour dans Making Things Public l'exposition qui a eu lieu au ZKM il y a quelques années sur comment rendre les choses publiques et c'est une vraie question intéressante y compris du côté des sciences et finalement on voit aujourd'hui qu'à travers cette recherche et création basée sur la pratique il y a une nécessité évidente de repenser les formats de la publication par le biais d'autres principes qui permettent de rendre public comme par exemple évidemment les expositions mais aussi les performances et aussi évidemment les démos donc il sera question dans très peu de temps ici les expérimentations publiques avec par exemple le Living Lab le bêta testing mais pensé du côté des artistes des designers les prototypes les démonstrateurs les plateformes coopératives les publications électroniques dynamiques et là à nouveau je me réfère au travail que fait Bruno Latour en tout cas le Media Lab de Sciences Po sous l'impulsion de Bruno Latour avec aussi les arts décoratifs cette fois en pédagogie sur les cartographies de controverses donc ici des cartographies nécessairement dynamiques qui doivent montrer la multitude de points de vue prêtant à controverses sur un sujet et pour finir je vais revenir sur un exemple qui m'est cher puisque j'ai essayé tenté de faire une publication qui soit à cheval je dirais sur l'académique et sur l'artistique avec un livre avec un livre d'artiste mais qui est aussi un livre de recherche qui s'appelle Audience Works et qui étant confronté très souvent par le biais de dispositifs interactifs étant très souvent confronté à la difficulté de la pratique du public d'amener le public à pratiquer et toutes les questions que ça peut poser j'ai finalement fait un travail pendant 6 ans à peu près d'observation justement du public en activité dans mes installations et pour essayer de mieux comprendre ce qui se jouait et donc en observant par l'image et en publiant par l'image et donc ça a donné lieu à un livre publié édité par MFC Michel Didier qui est basé à Bruxelles mais qui a une galerie à Paris et donc à un livre qui s'appelle How Jones Works en deux volumes avec un volume avec beaucoup d'images 1000 images environ 1000 photographies sur 30 000 qui ont été réalisées et qui sont très souvent sous forme de storyboard c'est à dire qui permettent de remonter le cours d'une activité du public qui a eu lieu dans mes dispositifs par exemple ici à droite vous voyez c'est très intéressant de regarder comment les gens se détachent d'une installation interactive en particulier lorsqu'ils doivent la manipuler avec les mains et j'ai très souvent constaté cette main qui traîne par exemple sur un public donc ça c'est très intéressant par exemple d'observer les formes de détachement de la pratique dans les installations interactives ici d'autres images sur une autre installation et ici le livre qui lui-même est relancé dans un processus qui interroge même sa situation c'est à dire un livre c'est évidemment manipulable donc comment arriver à le remettre en scène ici dans une vitrine pour toucher c'est à dire une vitrine qui à la fois nous met à distance et nous incite à toucher un mix de la vitrine de musée et de la vitrine de scientifique et donc qui amène comme ça à mettre en exposition en quelque sorte le toucher du lecteur voilà je vous remercie beaucoup merci beaucoup Samuel Bankini c'est une communication qui soulève encore une fois d'autres questions très intéressantes notamment ce que vous dites au sujet du contexte collectif de la recherche instrumentale en or qu'on ne vit pas beaucoup en tout cas ça commence ça se met en place un petit peu au Québec c'est une perspective intéressante que vous nous offrez ça se passe très bien on a une table très disciplinée je remercie les intervenants d'avoir si docilement respecté mon dispositif de contrôle et puis j'ai envie de les récompenser en leur offrant la possibilité peut-être avant d'ouvrir la discussion au grand public ici dans la salle peut-être offrir à chacun d'entre vous l'occasion d'ajouter un point un élément et peut-être même d'amorcer une discussion entre vous il y a sûrement des questions que chaque présentation a soulevées et il y a peut-être même des discussions entre vous on réserverait quelques minutes seulement pour cette discussion préalable oui bon ben alors si vous voulez qu'on prenne une pause on peut très bien prendre une pause mais dix minutes et on revient et on ouvrira cette discussion avec un dialogue entre les intervenants dans dix minutes donc à midi pile 11h 11h ? oui c'est vrai c'est incroyable 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y en a quand même encore qui sont là et qui produisent des choses et qui ont un horizon qui est extrêmement disciplinaire. Aujourd'hui, alors que tout le monde parle d'interdisciplinaire, mais que finalement, très peu de gens sont vraiment dans un espèce d'état de veille par rapport à ce qui se produit dans l'annonce contemporaine, ce qui se produit dans le design, ce qui se produit dans la musique, etc. Donc je pense que déjà, c'est ce que je propose tout le temps à mes étudiants, c'est de se mettre vraiment dans cette posture d'attention presque omnivore vis-à-vis de tout ce qui se passe. Après nous, bien sûr, on est à Paris, c'est une ville où il y a une offre culturelle énorme, donc il faut effectivement en profiter, mais Montréal, ce n'est pas moi non plus. Donc je pense que ça, c'est une dimension qui me semble vraiment importante. Et il faut aussi que finalement, il y ait une ouverture vers le monde professionnel qui se fait aussi dans ce sens-là. Après, j'ai une autre casquette encore, qui est celle du commissaire d'exposition. Alors, comme commissaire, c'est un peu policier comme terme. En France, on utilise de plus en plus les termes de curateur, ce qui est très bizarre. Parce que là, ça a la place comme médical, ou je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas encore trouvé. Ouais, voilà, en plus je suis docteur, donc curateur, docteur, c'est bizarre. Bon, au-delà de ça, qu'est-ce que c'est qu'un curateur, donc un commissaire d'exposition ? C'est quelqu'un qui regarde ce qui se passe autour et qui fait finalement des sélections, des choix. Alors, en général, dans les expositions que je monte, j'ai une méthode différente, c'est-à-dire que je ne suis pas un conservateur. Alors là, c'est vraiment un métier, c'est-à-dire avec une mission patrimoniale. Mais ce qui m'intéresse, c'est ne pas de choisir des œuvres qui existent déjà, mais de profiter de l'exposition ou d'une occasion publique, presque comme déjà une démarche de recherche, pour entamer un dialogue avec les artistes, c'est-à-dire de leur proposer une problématique et d'en discuter ensemble et de voir ce que ça va sortir. Alors parfois, j'ai monté il y a quelques années une exposition sur la mode, où j'ai proposé à des créateurs de mode de réaliser des œuvres sans jamais montrer des vêtements. Donc, je leur ai dit, vous pouvez tout faire, sauf montrer des vêtements, qui est quand même l'objet sur lequel ils travaillent tout le temps. Donc, cette idée un peu de le déplacer, vous avez vu que j'aime bien les actions indées, déplacer l'axe de la création vers quelque chose d'autre, pour montrer que par exemple, pas tous les vêtements, ce sont de la mode, et que la mode, ça va au-delà des vêtements. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant qui peut ressortir. Parfois, on a aussi des très mauvaises surprises, mais ça fait partie du jeu. J'aimerais peut-être revenir sur, il y a deux points, mais en particulier par rapport aussi à l'intervention de Sean, que j'ai beaucoup apprécié, où je me suis retrouvé dans beaucoup de points. Et par rapport aussi à la remarque sur le collectif. Parce que là, en tant que, avec cette double casquette d'artiste et enseignant-chercheur, responsable d'un programme de recherche, dans une école d'art et de design, donc un programme basé sur la pratique, en gros, la difficulté principale que je rencontre, c'est que les formations artistiques sont quand même des formations à l'égocentrisme. Et donc, chacun essaye de voir ce qu'il va gagner dans l'affaire et toujours dans une perspective très individuelle. Et c'est compliqué parce que je vois, je force un peu les étudiants, j'y arrive à les amener, puis je sens que ça repart comme ça, sans arrêt. Et donc, en fait, il y a un moment donné, ce que Sean disait, c'est qu'est-ce qu'on gagne. Et moi, le pari, ce que j'essaye de faire comprendre en passant par le fait de dire que la recherche va d'abord être instrumentale, c'est de dire, regardez, on va pouvoir ensemble se créer des moyens que vous ne pourriez pas vous créer tout seul. Donc, à un moment donné, vous allez faire le pari que si vous vous investissez collectivement sur une problématique qu'on a décidée ensemble, enfin, sur une problématique pratique liée justement à des instruments, à des moyens, eh bien, ensuite, vous allez pouvoir tirer parti et profit individuellement de cet investissement collectif. Donc, il y a une forme de donnant-donnant, mais c'est hyper difficile à faire entendre. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, on est en lutte dans le contexte institutionnel, on a fermé les post-diplômes aux Arts Déco. On a fermé les post-diplômes pour créer un laboratoire de recherche, impliquant un troisième cycle. Ça veut dire quand même quelque chose, ça veut dire qu'on n'est plus, dans une logique de résidence d'artiste, pour jeunes artistes. On n'est plus là en train de dire, vous venez, vous avez le contexte matériel, intellectuel aussi, on fait venir des gens, des curateurs, des critiques, qui vont voir votre boulot, si ça les intéresse, ils feront leur marché. C'est ce qu'on cherche à faire, comme ça, on les fait passer dans le milieu professionnel de l'art, etc. Mais ça, c'est une logique post-diplôme qu'on connaît bien, qu'on a eue très souvent dans pas mal d'écoles. Aujourd'hui, faire de la recherche en art et en design, basée sur la pratique, c'est d'autres méthodologies précisément. Et une des problématiques constamment, c'est cette relation entre le collectif et l'individuel, et qui est vraiment un problème pour la création, parce qu'elle est centrée, elle est auto-centrée. C'est toujours l'affirmation d'une autorité individuelle, au final. Et donc, c'est quand même une tension, et presque un combat à mener, qui est là une vraie difficulté méthodologique, mais qui est liée au cadre spécifique artistique. Est-ce que ça ne pose pas également des défis au niveau de la culture pédagogique, proprement dite ? C'est-à-dire qu'on est dans une université, et on travaille avec des gens qui ont à la fois le pied à l'université, mais aussi dans le monde de l'art. Est-ce qu'il y a une culture pédagogique différente qui doit se développer pour encadrer tout ça, pour changer certains comportements ? Alors nous, on est en école d'art et de design. Déjà, c'est un peu différent. C'est-à-dire que, par exemple, aux arts déco, on en pense qu'on veut, moi je pense que c'est quand même un problème d'en arriver là, il n'y a pas de salle de cours. On est quand même dans une école avec 700 étudiants, il n'y a pas de salle de cours à proprement parler. À l'université où j'étais avant, il n'y a que des salles de cours, il y a vaguement des ateliers où les étudiants viennent avec leurs cartons. Il faut qu'ils fassent un art transportable, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de place attitrée, il faut qu'ils se baladent avec leurs trucs. Donc déjà, vous voyez, forcément, ils se baladent tous avec des cartons à raisin, parce que prendre le métro parisien avec des plus grands formats, c'est compliqué. Vous voyez, il y a une espèce de formatage aussi. Donc nous, on n'a pas de salle de cours. Il y a plein d'ateliers, plein d'ateliers pratiques partout. Et du coup, le fait que ce soit basé sur la pratique avec une excellence, j'ai envie de dire aussi, qui est d'abord le fait qu'il y a des grands professionnels dans cette école. Il y a beaucoup de grands professionnels, c'est-à-dire des artistes reconnus, mais surtout, c'est une école avec un centre de gravité un peu plus sur le design, beaucoup de très bons designers dans cette école. Et donc c'est la force, ça ne remet pas en question les autres enseignants de sciences humaines, etc. Mais je dirais que c'est la force d'une école comme celle-ci d'être ancrée dans la pratique et donc dans une pédagogie par projet. Mais avec ce projet, vous le voyez, vous avez par exemple, je crois, c'est en première année, ce qu'on appelle des plateaux, c'est-à-dire des moments de rencontre où vous avez 50 étudiants de première année qui travaillent ensemble pendant un temps court, c'est super. Et là, on est dans le collectif, on est dans le... Et puis vous regardez d'année en année, en fait, et à la fin, c'est toujours le grand projet. Et vous voyez ce truc qui se resserre et où effectivement, ce qu'on attend des étudiants, c'est leur capacité à affirmer leur autorité, leur autorité artistique. Donc comment on deal avec ça, sachant que moi je crois beaucoup, comme Sean l'a dit, à un moment donné, les risques, le fait que les rôles soient clairs, se projeter dans les questions de propriété intellectuelle. Donc il y a une forme de rigueur qu'on peut trouver dans la production ou dans la construction académique d'une recherche appliquée qu'il faut avoir aussi peut-être pour ça, mais c'est compliqué. Sean, une chose que j'ai remarquée, que je trouvais assez intéressante dans ta présentation, en fait, c'était... Parce que là, on fait un colloque sur la recherche-création. Comme c'est une chose, dans votre centre, c'est la recherche et la création. Et création. Puis ça, c'est toujours une question, est-ce qu'on fait une sorte d'espèce de métissage de tout? On essaie de dire, OK, il y a une méthodologie de la recherche-création ou est-ce qu'on essaie d'appliquer les méthodologies qui sont appropriées pour la recherche, pour la partie création, pour la partie écriture de thèse? Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas juste un ou l'autre, mais il faut toujours décider quelle est la bonne façon. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'essayer d'incarner dans soi-même tous les approches en même temps, puis trouver une espèce de mélange entre tous? Ou est-ce qu'on essaie... OK, maintenant, tu as dit aussi, je mets mon... On fait, vous autres, vous avez... Moi, je mets mon manteau, mon chapeau, là. Puis là, alors je fais quelque chose. Puis maintenant, je mets mon manteau créateur, alors je travaille d'une manière différente. Alors, j'ai toujours une question... Oui, c'est ce que je te ferais. Peut-être, oui, Claude. Oui, moi, j'ai une question, éventuellement peut-être la réponse, mais question à mes collègues. Vous intervenez au doctorat. Comment vous disposez de l'archétype hypothético-déductif? Et comment vos collègues vous regardent en disposer? Première question. Deuxième question. Que faites-vous de l'aspect... Que faites-vous de la pratique et l'aspect réflexion sur la pratique? La première présentation de M. Van Der Maeren faisait état du courant du praticien réflexif et de cette dimension de partir de la pratique et puis de développer une réflexion. Donc, est-ce que vous... Ce courant-là vous a touché? Est-ce que... Oui, il y a deux questions. Ce sont des questions qui ne sont pas simples, parce que, tout simplement, le cas du programme doctorat, le science-art, création et recherche, que je le disais tout à l'heure, on n'est pas forcément sur les mêmes postures suivant les établissements. L'école des beaux-arts, l'école des arts déco ou la FEMIS, on n'a pas forcément la même chose. Nous, si je devais résumer sur le... Je vais rebondir sur ce qui s'est dit hier par un des intervenants. La question, c'est essayer de problématiser, de poser une question. C'est vraiment ça qui est important. Il y a un sujet qui est mis en place. Et donc, la problématisation se fait bien par la pratique. Et moi, votre approche, en fait, sur la question de la théorisation qui vient par la pratique, de manière quasiment immanente, pas magique, de manière itérative et de manière construite, bien entendu, est quelque chose qui structure, en fait, nos différents types de recherche doctorale. Après, il y a des situations très, très différentes. On est lié à un programme doctoral qui a évidemment des règles générales. Mais encore une fois, chacun des établissements et chacun des doctorants a quasiment pour l'instant sa propre méthode, pour être assez transparent. Et je vais même un peu plus loin. C'est que la question aussi, je pense que c'est important que chaque doctorant ou doctorante a son dispositif de co-direction. Et c'est son directeur de thèse ou sa directrice de thèse qui donne aussi l'impulsion méthodologique. Donc, on ne veut surtout pas avoir un modèle général qui s'appellerait science, art, création et recherche. Mais on est bien, je ne dis pas par langue de bois, on est bien sur des approches très, très, très différentes. Peut-être pour enchaîner là-dessus, comment vivez-vous ce système de double légitimation du diplôme ? C'est-à-dire qu'il y a une œuvre, il y a un travail réflexif, théorique, est-ce que, par exemple, les œuvres qui sont produites dans le cadre du doctorat sont diffusées publiquement hors des murs de l'université ou de l'institution ? Oui, absolument. Ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Alors, on est vraiment au tout départ du programme doctoral. Donc, on n'a pas encore de soutenance. On n'a pas encore de doctorant. On est vraiment au démarrage. Là, les plus anciens ont commencé leur thèse l'année dernière, donc ils sont en deuxième année. Mais il y a deux choses. On les confronte systématiquement, en fait, dans le cadre d'un séminaire commun à des rendus et à des débats critiques au sein de cette communauté du programme doctoral, de manière assez classique, dans le cadre d'une formation. Il y a aussi un certain nombre d'événements qui sont organisés. Notamment, là, l'idée, c'est de mettre en place une exposition collective où puisse émerger entre eux aussi des problématiques peut-être qui sont similaires et créées en tous les cas du collectif à l'échelle des doctorants. Ça me semble important. Et ces expositions-là, ou ces performances, ou ces pièces de théâtre, ça prend différentes formes, sont aussi rendues publiques. Et pas seulement dans le domaine du monde de l'art ou des professionnels, mais publiques au sens presque classique du terme, mais très, très ouvertes. Et ce que je voulais évoquer tout à l'heure, c'est que la soutenance, en tant que tel, le moment de la soutenance qui peut s'étaler sur plusieurs mois ou simplement sur une journée, là aussi on est très ouverts, sera elle aussi publique. Donc la question du public est tout à fait centrale. Après, il faut qu'on garde, parce qu'on est dans le cadre d'un doctorat, un registre très particulier qui est celui du doctorat en art ou en design. Il ne s'agit pas de faire la vulgarisation dans le cadre de la soutenance pour s'adresser à un public plus large. Mais la confrontation publique fait partie, on met quand même, de l'exercice du doctorat lui-même. Et juste pour terminer la question du collectif, j'inclus un peu, en faisant du Bruno Latour caricatural, il faut inclure les lieux, les actants, et notamment parfois les sujets ou les choses publiques, comme il le dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des collectifs, pas seulement d'acteurs humains, mais d'acteurs non humains. Et les institutions, je pense, ont un rôle important à jouer, non pas pour rendre académique dans le mauvais sens du terme, mais pour stabiliser un certain nombre de méthodes, tout en gardant quand même cette hétérogénéité-là. Et ces institutions sont aussi des acteurs. Et la notion de collectif est importante. Et le montage institutionnel français, quand je parlais des laboratoires d'excellence, c'est le regroupement, en fait, de l'ABEX. Le fait qu'on soit en lien avec l'ABEX ARH, 2H de l'Université Paris 8, nous permet de nous mettre en connexion très pratique, non seulement avec des scientifiques, et d'autres acteurs et d'autres artistes, mais aussi avec des lieux. C'est un réseau de lieux qui me semble très important. C'est-à-dire que nos étudiants ne doivent pas et ne sont pas uniquement rassemblés au sein d'Unsalab. Ils vont dans les laboratoires, ils vont dans les salles de cours, et ils doivent évidemment se diffuser d'une certaine manière dans ce réseau. Toi, tu peux en parler, Emmanuel, parce que tu fais partie, de manière très active, du LABEX ARH, 2H, 1 par 8 en particulier. Oui, oui, effectivement, ce sont des plateformes qui permettent de réaliser un certain nombre de projets. Samuel citait tout à l'heure les projets autour des objets à comportement. C'est effectivement un projet qui mobilise finalement nos étudiants-chercheurs à l'Institut Lab, mais qui participe aussi d'une activité universitaire. Donc, les groupes qui suivent finalement ce projet qu'on a lancé avec Samuel, c'est un groupe justement grâce à la baisse ARH, 2H, donc ARH et médiation humaine, qui permet finalement d'associer l'ENSAD, mais aussi Paris 8, bien sûr, et notamment une équipe de sciences cognitives, mais aussi les centres Pompidou, par exemple. Ce qui nous a permis, par exemple, de réaliser un colloque dans un cadre, pas dans une université, où finalement le public risque d'être un peu, disons, limité, ou même dans une école, parce qu'on a souvent ce problème d'inviter les extérieurs, en venir à écouter ce qui se passe, mais dans un cadre beaucoup plus ouvert sur le monde de la création artistique, le monde professionnel. Donc, c'était pour nous une très bonne occasion qui nous a permis, en fait, qui nous permet finalement de réaliser des enchancements qui ne sont pas évidents. Il y a déjà une première question. On peut d'ailleurs ouvrir la séance au public. Une première question de la part de Monique, ici. Alors, je vous demanderai très simplement au centre, une première question ici. Donc, je vous demanderai de vous nommer brièvement et d'y aller avec une question, s'il vous plaît. Bonjour, Claude Leboeuf. Je suis... J'ai commencé une maîtrise et je pense que je suis un peu comme bloquée sur le projet actuellement. Donc, je suis bien contente d'être ici parce que ça me donne un peu des outils pour pouvoir envisager la suite. Oui, monsieur? Est-ce que pour nous autres, est-ce qu'on pourrait avoir plus de son dans les moniteurs sur la scène parce qu'on n'entend rien du tout? Oui, c'est ça. Mais il y a des moniteurs ici sur la scène, mais si on peut avoir juste un peu plus de ces moniteurs. Allez-y. OK. Bon, c'est peut-être un peu mieux. Très bien. Donc, je vois mieux, en fait, le lien maintenant entre recherche et création. Je voyais un trait d'union. Maintenant, j'ai l'impression de voir une flèche entre recherche et vers la création, mais peut-être vers autre chose aussi parce que la recherche peut nous permettre de vérifier des hypothèses. J'en arrive, par contre, à ma question à monsieur Paquin. Je trouve que la méthode de heuristique qui est proposée est intéressante, mais j'ai l'impression que je vois plutôt à la place de cercle, je vois une espèce de spirale qui, à la limite, pourrait être sans fin parce qu'entre l'alternance entre une pratique et ce qu'on vérifie dans la théorie qui peut relancer de nouvelles hypothèses qu'on va aller revérifier dans la pratique. J'aimerais penser qu'on peut arriver, à un moment donné, à quelque chose qui est comme une création ou comme une synthèse, c'est-à-dire un point final où est-ce qu'on dit, bon, on partait avec une idée au départ et on décide, à un moment donné, qu'on termine le processus dans un cadre, parce qu'il y a quand même un cadre à l'intérieur duquel tout doit se faire, de quelle façon ça se propose dans la méthode que vous proposez. Ça se module au doctorat en études et pratiques des arts dans lequel j'interviens principalement. Ça se module au niveau de la scolarité. Il y a, excusez-moi de parler cuisine, il y a deux cours de méthodologie, il y a deux ateliers de recherche-création, il y a un examen doctoral et puis après ça, il y a ce qu'on appelle l'accomplissement de la thèse. Donc, on peut commencer au départ en formulant son projet et les premières questions dans le cours de méthodologie 1. Moi, je recommande toujours aux étudiants d'attendre de ne pas prendre tout de suite la méthodologie 2, de sortir de leur tête, parce qu'en méthode 1, on les fait travailler, on les fait rentrer dans leur tête, qu'est-ce qu'ils ont à dire, les intentions, la pratique, etc. Donc, sortir, aller en atelier et après reprendre la méthodologie 2 où là, on va problématiser. Donc, déjà, il y a un aller-retour dans un premier temps, un premier cycle. Après, mettre au 2, plutôt que de tout de suite passer à l'examen et tout ça, aller en atelier 2, vérifier, faire vraiment un travail de pratique et après, passer. Donc, pour répondre, présentement, l'idée, c'est l'équivalent de trois cycles compte tenu que, mais encore là, ça dépend, chaque période d'atelier peut prendre trois semaines, un an. Ça dépend du cycle des personnes. À un moment donné, on tarie le cycle d'atelier et puis là, on passe en mode de réflexion. Ça dépend des personnalités de chacun. Il y en a pour qui c'est difficile de sortir de l'atelier, donc c'est difficile de sortir de leur tête. Je pense qu'il faut vraiment, quand on fait une direction souple comme celle-là par cycle, il faut être en contact et puis accompagner le dématch. mais l'important, je pense qu'on doit retenir dans mon propos, c'est d'articuler des cycles où il y a la pratique et une réflexion sur la pratique. Je pense que c'est ça qu'on doit retirer. En maîtrise, la méthode est plus difficile à appliquer parce que le laps de temps attendu est plus court, sauf certains parfois qui peuvent prendre un peu plus de temps en atelier ou ailleurs. Donc, l'idée, c'est d'adapter parce que c'est tout l'idée aussi pour moi qui est difficile, c'est l'œuvre, le final, la grosse affaire. Je pense que c'est, il y a une manière, enfin, le fameux parverbe africain de l'éléphant, si on le découpe en période d'atelier de réflexion, on n'a pas un texte de 200 pages tout à coup à écrire et puis une œuvre de notre vie à faire. Je pense que ce que je cherche à faire, c'est d'avoir une espèce de processus organique, émergentiste ou après, un certain temps, la démarche est terminée et puis mon intuition, parce que je n'ai pas encore diplômé de gens qui ont travaillé de cette façon-là, c'est que ça va être mieux à un moment donné pour faire l'exposition finale où on reprend chacun des cycles et il y a une espèce de finale qui met un terme, on dit toujours les meilleurs doctorats, c'est ceux qu'on termine, donc qui met un terme à la chose mais pas à l'aventure, je pense, comme on a dit, souvent, ce qui est arrivé au doctorat va venir influencer le reste de la pratique parce que ce moment de réflexion, de mise à l'écart pour certains qui étaient déjà en pratique se trouve à être très important parce qu'ils vont réimpulser dans le reste de leur carrière de création ce qui a été découvert autant en réflexion sur la pratique qu'en réflexion pour penser de jeûne. Merci. Peut-être que Sean vous voudrait ajouter une chose, c'est qu'on parle des 2e, 3e siècle, cycle, pardon, siècle, cycle. Les doctorats, mais il y a plusieurs sortes de doctorats aussi. Alors, dans mon école, c'est l'école de musique sur l'Université McGill, on fait en composition, moi je suis composeur, on peut faire un docteur de musique, un curateur, un docteur, ou au PhD. Alors, ce sont 2, 2, 2 degrés et puis ce sont différents, surtout pour point de repas en ce qui concerne la partie recherche de Duda. Question au centre ici. Oui, Monique Réginbal-Thébert. Je nous écoute parler depuis hier, on parle beaucoup de thèse, d'articulation, de problématiser une pratique qui donne une thèse, de rédiger une thèse, de produire une oeuvre. J'entends aussi beaucoup l'interdisciplinarité et une tension entre art et création selon les disciplines. Je vous entendais parler de nouveaux programmes de doctorat qui sont extrêmement sophistiqués, très interdisciplinaires et je me posais la question du comment, qui sont les étudiants que vous choisissez, qu'est-ce qui prévaut, quels sont les critères pour aller chercher ces étudiants-là. Monsieur Bianchi, par exemple, vous faisiez allusion à l'étudiant qui finit « Mette de l'artiste » à « Légo suprême » ou alors, quelle est la pratique ou qui est la personne qu'on choisit et surtout, dans cette dynamique-là, quelle est la pression institutionnelle car quand on ouvre des programmes, il faut les remplir et quand ils sont remplis, il faut les diplômer. Et qu'est-ce que ça donne à l'autre bout ? C'est mauvais. C'est ouvert. Il y en a trois de l'AMSAD, vous pouvez déjà vous concerter. On a eu pas mal de discussions évidemment entre nous puisqu'on fait le jury plus sacre. Le critère premier, il est artistique. C'est le dossier artistique. Et la capacité... Donc, on est une école d'art et de design. On fait un doctorat basé sur la pratique. Le premier critère, c'est la qualité de la pratique. Ça, c'est vraiment indéniable. Et après, il va y avoir d'autres critères. La capacité à conceptualiser, à problématiser, à déployer une méthodologie. Mais entre un bon étudiant qui saurait faire ça parce qu'il vient de l'université mais qui a un travail pauvre, il y en a beaucoup, et un étudiant qui a une vraie qualité de praticien mais où on sent qu'il y aura peut-être des difficultés du côté de l'écriture, de la méthodo, etc. On n'hésite pas à choisir notre camp. On va vraiment du côté d'abord du bon praticien en se disant qu'on va l'aider sur les aspects réflexifs, méthodologiques. Alors évidemment, après, on a des cas idéaux, c'est-à-dire des gens qui arrivent déjà d'emblée. Souvent, en fait, après, on a des cas intéressants quand eux-mêmes ont un parcours mixte. Je pourrais prendre le cas d'Yanis que tu as cité tout à l'heure. Yannis, c'est quelqu'un qui a d'abord un parcours de physicien à l'ENS. C'est un jeune garçon très, très brillant et qui, dans la façon d'aborder l'art, très vite dans les pratiques qu'il a déployées, c'est des choses qui tiennent avec une exigence esthétique, une radicalité. Donc là, on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui est d'emblée dans un profil mixte et qui a priori devrait être très intéressant. L'autre, l'IES, peut-être que tu peux en dire quelques mots, l'IES, c'est un autre profil, mais ça, c'est les deux doctorants qu'on a recrutés, les deux derniers qu'on a recrutés. L'IES, il a un parcours plus classique, mais avec une pratique artistique très forte et il conceptualise bien. Il a un champ de référence, il pense la tête bien faite. Tu as fait la promotion de quelques doctorants. Effectivement, le premier critère, c'est exactement ça, c'est le dossier artistique, mais aussi le deuxième qui est extrêmement important, pas tout aussi important, le premier, il est essentiel, c'est le projet de thèse. Quelle est la question posée dans le cas du projet de thèse ? Bien entendu, après, ça peut bouger, ça doit bouger d'ailleurs, sinon ce n'est pas très bon signe. Dans tous les cas, le projet de thèse, le sujet, la manière dont il l'aborde et pas nécessairement la nouveauté, mais dans tous les cas l'originalité, c'est aussi un critère extrêmement important. et le troisième critère, c'est le profil aussi quasiment psychosociologique du candidat, c'est-à-dire sa capacité à travailler en collectif. Ça, on peut le mesurer à voir s'il a déjà eu des collaborations avec différentes personnes, pas forcément issus du monde de la science non plus, mais dans tous les cas, sa capacité à pouvoir travailler en groupe, c'est des choses qu'on peut... Oui, à nouveau, on n'est pas un post-diplôme. Donc, même s'ils sont très bons praticiens, mais qu'ils n'ont pas quand même une possibilité de travail ensemble et de capacité à problématiser, donc ça nous pose des problèmes. C'est-à-dire que c'est là où l'aspect pratique va être mis en regard d'autres critères pour pas justement qu'on soit simplement un centre d'hébergement un peu luxueux pour artistes en devenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, c'est peut-être là où il faut qu'on... où on fait attention. Mais c'est compliqué, c'est une affaire délicate. Et après, il faut quand même dire que nos étudiants sont payés et payés correctement comme des doctorants dans d'autres disciplines, comme des doctorants en discipline de sciences dures. Et donc, pour eux, c'est quand même super intéressant. Pendant trois ans, ils sont financés, ils peuvent vivre petitement, mais je veux dire correctement avec ce financement. Ils ont un contrat sur trois ans. Donc, on a des candidats. Forcément. Il y avait, je crois, une question ici devant tout à l'heure. Est-ce que vous voulez toujours intervenir ? C'était mon tour, excuse-moi. Jean Dubois, je suis vice-doyen de la recherche et de la création à la Faculté des Arts. Ce que vous avez tous dit, pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. Je vois vraiment émerger une méthode propre à la recherche-création qui s'intègre aussi à d'autres démarches qui sont la recherche-intervention, la recherche-action. On est dans un nouveau paradigme de la recherche que je pourrais appeler la recherche-réalisation. C'est-à-dire, il faut réaliser des choses. On ne peut pas juste avoir des analystes dans ce type de recherche-là. C'est des gens qui doivent être capables de mettre dans la réalité les applications qu'ils ont réfléchies. Et à cela, je vais comme citer un peu Picasso qui est un peu prétentieux quand il dit « je ne cherche pas, je trouve ». Quand il dit « je trouve », je ne pense pas qu'il dit que je découvre ce qu'un chercheur pourrait faire dans sa recherche, mais c'est « j'agis, je réalise » sans être vraiment conscient de l'analyse qui est préalable. Parce que tous les réalisateurs qui font des choses intéressantes ont fait des analyses qui sont souvent spontanées ou inconscientes ou intuitives, mais l'analyse, si leur réalisation est forte, c'est parce qu'il y a eu une analyse d'une réalité préalable. Donc, en fait, le débat dans la recherche-création, ce n'est peut-être pas nécessairement de faire un texte ou une œuvre, mais être capable d'associer une analyse formelle qui est partageable avec une réalisation qui est effective. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faudrait peut-être juste dire que Picasso est l'énonciateur de son propre jugement. C'est-à-dire qu'on pourrait discuter « est-ce qu'il a vraiment trouvé ? » Alors évidemment, ça semble... Mais c'est une question qu'on pourrait peut-être trouver. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? En l'occurrence, la recherche, moi je suis assez d'accord notamment sur ce que disait Emmanuelet, il n'y a pas forcément de livrable final. Mais en même temps, si on trouve, si j'ose dire, une question et non pas forcément la réponse, c'est quelque chose qui en tous les cas est assez structurant pour la recherche, il me semble-t-il. Sean, vous voulez revenir là-dessus ? Je dirais que ces mêmes questions se posent aussi dans les sciences, pas juste dans les arts. Alors l'attention que vous venez juste d'écrire, ça existe aussi entre la science et la génie. En fait, la génie, c'est beaucoup plus axé sur les résultats. Et aussi, je dirais aussi, parce que tu as dit à un moment donné que, comment est-ce qu'on juge ? Est-ce qu'on juge l'œuvre d'art par rapport à la recherche qui est en dessous ? Mais des fois, je crois que c'est approprié de le faire, de dire, ce n'est pas une réussite artistique, mais en fait, c'est un résultat qui va porter à d'autres choses. Alors moi, je pense, comme je suis composteur, je pense de la première pièce composée par Arnold Schoenberg en douze tons, par exemple. Ce n'est pas nécessairement son chef-d'œuvre, mais c'est une réflexion de sa recherche qui a porté beaucoup, beaucoup d'autres choses. Alors on peut juger la pièce pas juste par ses qualités. Mais dans ces cas-là, on la juge historiquement aussi. Dans ces cas-là, il y a aussi un jugement historique, c'est-à-dire que c'est parce qu'elle a été l'embryon d'autres choses qu'elle-même. Oui, mais alors c'est la même question avec le résultat. Même dans la génie, c'est l'habitude qu'on fait, ce n'est pas parfait, mais on projette et on fait dans le futur. On n'est pas en mesure de dire que ça a apporté la chose, mais ça peut porter à d'autres choses. Alors c'est juste que c'est aussi dans la science que dans l'art que ces questions se font. C'est une école qui est un professionnel. C'est un professionnel qui est un professionnel. Absolument. C'est un professionnel qui est un professionnel. Absolument. En fait, si on n'a jamais visité un faculté de génie, c'est une école de réalisation. C'est plein de machines à faire. Avec quand même une chose, c'est bien de le rappeler parce que quand on est en discussion avec d'autres disciplines, en particulier les disciplines des sciences expérimentales, des sciences dures, qui peuvent nous voir arriver parfois de façon un peu presque condescendante en se disant c'est quoi cette prétention à vouloir faire de la recherche en art ou en design, on a quand même des spécificités. On a une spécificité qui est évidente, mais qu'on oublie par myopie de voir. C'est qu'on a une bonne maîtrise et une intelligence de l'exposition, c'est-à-dire de justement comment on rend les choses publiques, ce que n'ont pas les scientifiques et en particulier les sciences dures et qui leur pose un vrai problème aujourd'hui parce qu'on le voit à travers le monde, dans les sciences dures aujourd'hui, au moment des évaluations, vous avez une nouvelle place dans le formulaire qui s'appelle social impact. Et ça, eux, c'est compliqué pour eux de résoudre cette affaire de comment justement, alors on a toutes ces choses de vulgarisation scientifique, etc., mais on voit bien qu'au bout d'un moment, ça ne marche pas. Il y a peut-être d'autres formes à trouver pour arriver à rencontrer la société. Et donc, ça, quand tu parles de réalisation, moi j'entends ça aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, comment j'arrive à positionner ce que la recherche et les productions dans un contexte sociétal et qui va lui donner une réalité aussi, qui va l'inscrire dans une réalité de société. Et ça, je pense que c'est une vraie force du côté des arts, c'est d'amener cette capacité parce qu'en fait, quand on est artiste, on se projette tout de suite là-dedans. C'est-à-dire qu'on travaille avec cette relation au public, au sens le plus fort du terme, en tête. Et donc, en fait, on est imprégné de ça. Et je pense qu'il y a une vraie qualité derrière ça et qu'il faut savoir négocier avec cette dimension-là dans la relation pluridisciplinaire et donc de savoir apporter la dimension exposition auprès des autres disciplines et de voir ça comme une vraie qualité et aussi, pour finir, comme un vrai vecteur d'évaluation. C'est-à-dire que, par exemple, en 18e section, donc la section art et sciences de l'art, dans laquelle se trouvent les arts appliqués aussi en France, classiquement, vous avez les publications. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut assez honnêtement, moi je l'ai fait pendant plusieurs années, mettre les expositions. Évidemment, si vous ne faites que des expositions, ça va être un peu délicat. Par contre, si vous avez des publications et que vous avez aussi des expositions, eh bien, je pense que les gens qui évaluent apprécient ça aussi. Et on peut aussi regarder les modes de classement des revues en regard du mode de classement des expositions. parce qu'en fait, le milieu des expositions est assez bien fait. Vous avez des expositions collectives, vous avez des expositions, des solos shows, des expositions personnelles, avec commissariat, sans commissariat, international, pas international. Les lieux, évidemment, sont quotients comme une maison d'édition. Si vous exposez au Musée d'art contemporain de Montréal, c'est plutôt un bon point pour vous, surtout si vous êtes étranger, c'est-à-dire que vous êtes capable de vous exporter. Enfin, je veux dire, on a des critères qu'on peut facilement mettre en place et qui sont tout aussi solides quasiment que ce qu'on a sur les rangs pour les revues, sachant qu'en France, même si les choses se sont améliorées depuis quelques années, il y a quelques années, quand vous alliez sur la liste des revues appréciées par le CNU, donc c'était assez étonnant. Vous aviez un espèce de pauvre Excel avec rien du tout dedans, c'était très bizarre. Aujourd'hui, avec la ERS, il y a eu un vrai travail qui a été fait, une vraie recension des revues 18e section, mais avec un classement qui est compliqué. Art Press qui est recensé, c'est normal. Vous mettez où ? C'est quoi ? C'est une revue classée A ? Évidemment, c'est compliqué. D'autres ? Ici, une intervention ? Oui, bonjour. Gisèle Trudel, professeure à l'école des arts visuels et médiatiques. Je voulais reprendre le commentaire de Monique Régenballe et aussi l'associée au commentaire de M. Quinn sur les critères d'évaluation, disons. Donc, lorsque Monique parle des programmes qui sont de plus en plus développés, le programme de doctorat, on sait que c'est l'institution en tant que telle qui est à la recherche et dans un rapport autopoïétique avec lui-même, avec elle-même, et puis c'est l'idée qu'on doit produire des PhD parce que c'est ce que l'université fait et que pour les arts si on veut accéder à l'université, le diplôme terminal et le PhD aujourd'hui, quoiqu'auparavant, c'était la maîtrise de ce qu'on appelait l'expérience équivalente qui était la pratique professionnelle. Alors, aujourd'hui, si on parle de l'évaluation de l'université qui se base selon les critères du milieu de l'art, j'aimerais bien savoir comment on ferait cela parce que lorsqu'on est artiste professionnel, c'est très difficile d'être professeur à l'université. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait discuter de ça parmi les intervenants? Je pense qu'il faut bien distinguer l'université et les écoles d'art. Donc là, par exemple, les critères qui nous ont dit tout à l'heure de sélection de l'école des arts décoratifs ne sont pas forcément les mêmes critères que des universités. Alors, après, moi, je ne peux pas parler pour les départements d'art plastique parce qu'après une périglination d'un différent département, je suis au département théâtre, mais je ne m'occupe pas directement du théâtre, je m'occupe d'un master qui est plutôt, disons, sur l'organisation d'événements culturels et tout ça. Là, par exemple, le critère que j'utilise pour la sélection des étudiantes, c'est une véritable ouverture, je dirais presque entre guillemets une culture de cet état de veille d'en parler qui est vraiment interdisciplinaire et les projets, c'est-à-dire que les étudiants sont réclutés dans ce cas très concrètement sur un projet qui doivent, tout au long du master, sur les deux années, réaliser d'une certaine manière ou disons, au moins bien avancer. Donc, je pense que les critères ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'au moment où effectivement le travail, là, je me positionne plutôt en école d'art, après, nous, on a la chance d'être dans une école d'art où effectivement, il y a beaucoup de demandes, donc aussi les candidats qui sont réclutés sont, ils ont un niveau assez bon, il faut le dire. Mais c'est vrai que du coup, il faut qu'ils soient aussi au courant de ce qui se passe dans le milieu professionnel de l'art et qu'ils soient en adéquation aussi avec ces critères-là. C'est vraiment ce type d'équilibre qu'il faut trouver. Sean voulait faire un complément là-dessus. C'est pas si difficile que ça. En général, dans une université comme à McGill, on considère la recherche ou la pratique professionnelle. Et même dans le faculté de médecine, par exemple, on a des professeurs de recherche qui vont aller chercher et puis il y a des professeurs qui vont travailler avec les partenaires et qui font la pratique. Alors, c'est la même chose. C'est la même quand on évalue un professeur pour la permanence. Alors, si on est chanceux, on a la chance d'avoir la permanence dans l'université. Il faut appliquer les bons critères à la bonne personne. Alors, c'est pas one-size-fits-all. On dit, ok, ça c'est quelqu'un qui son travail est axé sur la pratique professionnelle. Alors, on va le considérer comme équivalent exactement à la recherche. Alors, c'est pas vraiment un problème à mon avis. Louise Poisson. Oui, alors, moi j'aimerais revenir sur la question de Sean tout à l'heure. En fait, et qui, je pense, est peut-être le nœud de l'ensemble des interventions qu'on a entendu à partir de celle de Monique. C'est-à-dire que chez nous aussi, au doctoral, quand on reçoit les dossiers des étudiants, la première chose qui compte, c'est la qualité du dossier artistique de l'étudiant. C'est le premier critère. Et il y en a d'autres. Et le deuxième, je dirais que c'est la problématisation. L'étudiant a cinq pages pour présenter son projet, son éventuelle méthodologie. Et là, on peut essayer d'estimer dans quelle mesure il est apte à problématiser, articuler une pensée sur une pratique et donc à faire une sélection par ce biais-là. Puis ensuite, on demande aux étudiants d'avoir une pratique interdisciplinaire avec au moins deux disciplines. Alors, ça peut dire qu'ils travaillent nécessairement en collectif, mais ça veut dire qu'ils sont au moins habitués à poser une question selon deux points de vue. Mais moi, je dirais que le fait d'avoir opté pour privilégier le dossier artistique nous donne une très bonne indication sur les liens entre recherche et création. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas simplement dire recherche et création. On peut le dire dans R&D. Je suis d'accord, nous aussi au Québec, on dit R&D. Mais quand on développe le R&D, on parle de recherche développement et non pas recherche et développement. Si on parle de recherche innovation, on ne dira pas recherche et innovation. Puis quand on dit recherche innovation, on comprend très bien que c'est très différent de recherche et innovation. Parce que recherche innovation, ça veut dire qu'effectivement, c'est axé sur le fait, ça concerne plus les technologies, disons, alors que recherche développement porterait peut-être plus sur la science. Recherche innovation, on comprend que ça va vers l'industrie, vers les techniques, etc. Si on disait recherche et innovation, on comprendrait que c'est deux choses différentes, que de la recherche peut émerger de l'innovation. Alors que quand on dit recherche innovation, on comprend que c'est une recherche qui est ancrée et intimement développée, je dirais, en vue et avec des outils de l'innovation. C'est plus qu'une finalité au bout, c'est dans la façon de l'articuler. Alors je dirais que recherche-création, pour moi, c'est très différent de recherche et création. Parce que ça peut se faire, recherche et création, ça peut se faire dans deux temps, dans deux univers, complètement disjoint. Alors que la recherche-création exige nécessairement une itération. C'est-à-dire où il y a une partie recherche, je pense que on a essayé hier et Luc-Claude aussi aujourd'hui. Et vous-même, dans ce que vous présentez, on voit que c'est de la recherche, pour moi, création, et non pas de la recherche dans un temps et de l'innovation dans un autre temps. Bon, enfin, c'est pour vous. Mais je dirais que ce n'est pas juste une question de terminologie superficielle. Je pense que c'est une question de... Oui, mais moi j'entends et je ne me battrai pas sur le slash ou le tiré ou le et ou les sperluettes. Mais en tout cas, je pense qu'il y a certains distinguos qui doivent être posés pour éviter la confusion. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand il y a eu une poussée institutionnelle forte du développement de la recherche dans les écoles d'art, finalement, la plupart des gens disaient mais on en fait déjà de la recherche parce que la création c'est de la recherche et la recherche c'est de la création. À partir du moment où on a noyé le poisson, hop, c'est fini. Et donc, moi je pense que c'est quand même assez intéressant de... quitte à être un peu caricatural, un peu schématique, etc., de distinguer les choses et de dire bah si, il y a peut-être quand même deux temps, il y a peut-être quand même des évaluations qui ne sont pas tout à fait les mêmes sur les polarités, parce que sinon c'est la grande confusion et c'est en plus ça arrange pendant un temps de pouvoir confondre les deux mais voilà, je pense que c'est pas mal d'être un peu rigoureux sur les approches et d'éviter les glissements. Louis-Claude voulait apporter un complément. Oui, en fait, je vais faire semblant de répondre puis je vais poser une question aux gens. Je trouvais ça super intéressant quand on disait ceux qui font de la recherche-création, est-ce que c'est des chercheurs-créateurs des créateurs-chercheurs des professeurs-créateurs-chercheurs ou des professeurs c'est super intéressant est-ce que moi quand j'enseigne de la philosophie je suis un philosophe ? Pas nécessairement. Je trouve puis je relance à tout le monde l'idée la question de l'identité est-ce que je suis un artiste professionnel dans l'université ? Est-ce que je suis qui je suis en fin de compte ? Qui êtes-vous ? Je pense que cette question-là m'apparaît surtout à cette heure-ci assez pertinente. Donc il y avait une question ici devant Angela. Oui, bonjour. Je crois qu'il est important de rappeler effectivement que votre beau projet de l'ENSAD relève aussi d'une volonté politique de l'excellence au pôle d'excellence en France je crois qu'il y a effectivement une différence entre l'école et l'université qu'il y a effectivement un sous-financement chronique depuis de longues années en France et du côté de l'enseignement et du côté de la recherche ma question elle porte sur ce que je vois pointé dans ce débat peut-être je me trompe mais j'ai cru comprendre qu'il y a deux visions par rapport à la question de la finalité en création Monsieur Bianchini vous avez rangé les moyens du côté de la recherche la finalité du côté de la création parce qu'il me semble que peut-être en design ça se pose autrement qu'en théâtre ou à la FEMIS par exemple l'école du cinéma en France j'aimerais que vous nous en parlez de vos collègues qui font partie de votre regroupement cinéma-théâtre comment ils le vivent et est-ce que et ça c'est une hypothèse derrière ce clivage par rapport à la finalité en art ou en création est-ce que ça ne cache pas un autre ou deux modèles du rapport entre entreprise et formation artistique j'aimerais que vous me renseigniez sur le dispositif politique financière du rapport entre entreprise et formation artistique alors il y a effectivement plusieurs questions je ne suis pas le porte-parole en fait de la FEMIS et de mes collègues mais évidemment je travaille avec eux quand même régulièrement et quand je disais effectivement qu'on n'avait pas le même point de vue mais on ne part pas non plus du même niveau entre guillemets c'est-à-dire que chacune des écoles en fait a mis en place ou pas encore des laboratoires ou en tous les cas des organismes de type 3ème cycle et c'est vrai que l'école des arts déco le conservatoire national de la musique et de la danse sont déjà dotés en fait de laboratoires on s'est autoproclamé laboratoires je dois le signaler mais on répond à des critères aussi académiques mais on ne veut surtout pas importer le modèle universitaire on veut en créer un propre en tous les cas ça c'est important mais oui pour répondre à votre question il y a quand même une injonction au niveau national pour qu'il y ait en fait un modèle non pas universitaire mais en tous les cas un modèle du doctorat qui puisse s'étendre à différentes institutions sur la FEMIS en l'occurrence ils n'ont pas encore le grade de master par exemple donc l'école telle qu'elle est structurée aujourd'hui en fait la FEMIS c'est une école faite notamment de professionnels à 100% il n'y a pas de professeurs qui sont établis sur un contrat à durée indéterminée comme on dit en France c'est sur des missions assez longues mais c'est avant tout des professionnels et ils n'ont pas cet environnement qu'ont les arts déco la musique et la danse côté école des beaux-arts c'est plus avancé là aussi c'est pas structuré sous la forme de laboratoire ils sont plus dans un environnement de type post-diplôme justement que nous on a rejeté assez clairement du côté des arts déco et enfin il ne faut pas oublier je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure il y a l'école normale supérieure qui a un double rôle d'abord un rôle institutionnel parce que nous on n'a pas d'école doctorale en propre donc on a le projet d'en créer une dans le cadre de Paris Sciences et Lettres et qui serait co-dirigée notamment par les écoles d'art donc c'est une sorte de petite révolution aujourd'hui l'école nationale supérieure en fait on inscrit tous nos doctorants en art à l'ENS à l'école normale supérieure et il y a un certain nombre de doctorants qu'on recrute aussi qui sont des doctorants théoriciens je ne l'ai pas précisé mais c'est aussi important et on l'assume en tant que tel dans le dispositif sciences arts création recherche il y a des philosophes et des théoriciens en fait qui prennent pour sujet l'art mais ce qui est intéressant c'est que en fait ces doctorants théoriciens vont commencer à aller vers le modèle de la pratique c'est-à-dire que le jeune philosophe qui a pour sujet enfin son sujet thèse est en lien avec la danse quand il nous fait des présentations conceptuelles parce que la philosophie c'est un fabrique à concept en fait de manière très très intéressante c'est quelqu'un qui a une pratique de danseur amateur donc il ne se dit pas danseur il est bien philosophe mais quand il fait ces présentations elles sont très corporalisées et donc il y a comme une sorte de contamination réciproque entre les théoriciens et les praticiens que je trouve aussi intéressante et presque immanente il n'y a pas de méthodologie on le constate de manière aussi simple sur l'aspect budget puisqu'il y avait plein de questions je réponds sur la question budget c'est des budgets en fait qui viennent de l'agence nationale de la recherche française et qui sont attribués en fait à ces laboratoires d'excellence ou ces initiatives d'excellence le terme excellence ça fait beaucoup débat en France positif et négatif bien entendu et donc c'est des budgets qui sont alloués directement au programme doctoral SAC le budget pour répondre très clairement dès qu'on a en rythme de croisière on aura 35 doctorants au total qui seront financés à hauteur de 1633 euros par mois en brut donc c'est pas un salaire extraordinaire mais ça assure quand même une certaine forme de stabilité et on a des budgets spécifiques qui sont des budgets d'accompagnement parce qu'en fait effectivement par la pratique ça demande des budgets spécifiques pour créer des dispositifs ou des prototypes donc on a un budget global qui nous permet d'asseoir en fait ce programme doctoral c'est un peu sur le modèle et je vais finir avec ça c'est un peu sur le modèle des doctorants en situation d'entreprise ça peut paraître particulier mais en fait on a tout un dispositif en France comme dans d'autres pays où les doctorants sont financés à la fois par l'état et par l'entreprise pour faire leur doctorat dans l'entreprise ça s'appelle des chiffres et on est assez proche de ça donc finalement en termes de modélisation on ne l'a pas évoqué mais on est plus proche d'un type de thèse de sciences expérimentales en situation de R&D qu'une thèse en arts plastiques à l'université y compris en montage institutionnel et en montage financier c'est bien il y a une question ici oui bonjour Geneviève Boileau je suis étudiante à l'UQAM en théâtre je me réjouis d'entendre justement de part et d'autre l'importance du travail en collectif de la communication entre les disciplines entre les êtres humains pour cultiver une certaine excellence artistique je me réjouis de voir qu'au projet esthétique on ajoute une espèce de projet social je me demande dans quelle mesure ça devient difficile ou essentiel de gérer toute la question du projet humain de l'ego de l'orgueil de la communication de l'écoute dans un programme comme les vôtres qui veut répondre à cette question délicate il faut ajouter l'autre dimension quand on dirige des doctorats on n'est pas des psychologues donc on ne rentre pas en thérapie donc il y a une marge entre travailler sur les névroses de façon créative et après ça pointer vers des services professionnels non mais ça paraît idiot mais c'est une relation qui est assez complexe je pense que tantôt je blaguais on est-tu artistes non non on est aussi professeurs et professeurs ça veut dire à travailler avec des gens des humains qui viennent consacrer une grande partie de leur vie à ne pas gagner d'argent à ne pas faire autre chose que de se consacrer à ça et je pense que c'est quelque chose qui doit être aussi souligné cet accompagnement-là l'humanité que ça demande etc etc donc une tentative de répondre une autre question il est déjà midi quelques secondes je vais être rapide oui parfait donc Caroline Moxion je suis élève à la maîtrise puis moi j'avais juste une question parce que comme mon accent le dit j'ai fait une maîtrise en France et puis là je fais une maîtrise de communication puis là je fais une maîtrise en art visuel à l'UQAM puis on a comme deux écoles un peu qui se qui discutent ou qui se confrontent je ne sais pas et en fait je me demande juste là on est je vois terre d'innovation méthodologique derrière et puis quand monsieur Paquin parle j'ai vraiment la notion d'innovation méthodologique avec vraiment une et qui me paraît vraiment en adéquation avec le processus créatif d'un étudiant et quand quand j'entends l'école des arts déco qui me semble qui a un très beau programme de doctorat quand je vous entends Samuel je ne sais plus juste ça me paraît très rigide en fait et très très français aussi la manière de concevoir justement cette méthode méthodologique je pense et ensuite je crée alors effectivement avec des allers-retours qui peuvent se faire mais qui me semblent quand même très rigides et qui est rigide par la recherche et création sans revenir dessus puis c'est ça je me demande on parle de multidisciplinarité donc de méthodes aussi qui se confrontent et qui se mélangent où est l'innovation méthodologique dans ce programme parce qu'on en parle peu finalement on parle de pratiques singulières certes mais est-ce qu'il y a une réflexion sur cette méthodologie là dans le sens où est-ce que c'est vraiment le résultat qui compte c'est ça c'est que le processus est important je pense dans une je ne sais pas si je ne sais pas si on s'est bien compris parce que je n'ai pas parlé du fait qu'il fallait penser en amont je n'ai pas arrêté de dire que c'était basé sur la pratique qu'il fallait d'abord pratiquer donc ça c'est quand même un point très important après le fait que moi j'expose un schéma méthodologique qui peut sembler un peu rigide je l'assume totalement parce que ce que je vois quand même aujourd'hui après dans 10 ans peut-être que le contexte aura évolué mais je pense que c'est assez intéressant d'arriver à poser un référent méthodologique un peu carré et à partir de là de discuter pour voir comment on aménage les choses au cas par cas avec les étudiants-chercheurs mais je suis à nouveau comme je l'ai dit même si ça brose qu'un peu moi je suis pour essayer de poser des référents comme ça pour éviter les grandes confusions mais là dans un système heuristique je ne vois pas non plus de confusion on parle de cycle on parle d'aller-retour on parle de réflexion en atelier ce genre de choses mais en tout cas je ne pense pas je ne pense pas je vais vous apporter peut-être plusieurs réponses si je peux mais déjà je ne pense pas du tout que c'est deux modèles opposés je pense qu'il y a beaucoup de complémentarité j'ai parlé d'itération aussi en référant justement à ce qui a été dit avant après moi je suis aussi très praticien j'aime la pratique donc je suis dans un je suis dans quelque chose où j'essaye d'être pragmatique je ne sais pas si c'est français en général ce n'est pas ce qu'on nous dit mais en tout cas moi je suis je suis plutôt de ce côté-là et donc je pense que de donner ces référents-là permet de poser des choses et ensuite de discuter pour les aménager c'est plus comme ça que je vois les choses pour éviter ces flottements et puis le côté un peu moi j'étais dans les cours de Jean Lancri qui a été beaucoup cité c'était terrible ce qui était montré je peux vous dire je sortais des arts déco c'était terrible c'était des colliers de nouilles qu'on voyait et donc c'était mais c'était terrible avec une intelligence une réflexivité sur juste rien qui était étonnante et Jean Lancri est brillant donc lui en fait on lui présentait à peu près n'importe quoi il pouvait parler pendant un quart d'heure pour dire des choses extrêmement intéressantes et donc voilà c'était assez étonnant cette espèce de rapport entre une pratique qui est totalement pauvre dans tous les sens du terme parce qu'on était là aussi dans ce cadre où les étudiants débarquent avec leur petit carton à dessin on est 50 dans une salle pour rendre compte des travaux enfin c'est très compliqué donc je pense que c'est important effectivement d'avoir des exigences et de donner des référents méthodologiques même s'ils peuvent apparaître un peu psychorigides ce que j'assume et après de discuter plutôt que de laisser un truc un peu vaporeux post-romantique s'installer et qui donne des choses qui me semblent fragiles sur le plan artistique est-ce que je dois me sentir visé ? pas du tout non en plus je pense que sur les aspects méthodologiques dans tout ce qui a été dit je vois plutôt qu'il y a quand même une convergence générale qui se décide par contre je pense que cette question de la double exigence sur l'artistique et le méthodologique et donc aussi sur les aspects la recherche instrumentale dont je parlais tout à l'heure je pense qu'elle est elle est vraiment importante c'est à dire que je trouve qu'on n'a pas assez d'exigence sur l'artistique sur les productions et ça c'est un vrai débat qu'il faut avoir parce que quand tout à l'heure la question qui est posée c'est pourquoi il n'y a pas d'artiste dit professionnel qui serait en université on peut s'interroger sur tout ça en tout cas nous c'est clair que je pense que quand je dis nous c'est tous ensemble ici on a envie plutôt de former justement des étudiants chercheurs et donc de futurs créateurs chercheurs si on doit les appeler comme ça qui auront aussi une reconnaissance artistique professionnelle c'est l'ambition derrière Sacre c'est difficile à dire est-ce qu'on va former des chercheurs est-ce qu'on va former des artistes est-ce qu'on va former des designers en tout cas ce que j'espère c'est qu'on va former un peu ces différents types de personnes mais aussi des gens qui prendront notre place est-ce que je peux compléter on va prendre les vraiment dernières interventions et puis on va clore notre séance très bientôt alors est-ce qu'il y a d'autres questions je n'avais pas de main levée sur le radar oui bien sûr mais Louise on peut s'interroger je ne vais pas développer ça mais est-ce que vous connaissez le travail plastique de Jean Lancri regardez c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui ses textes sont bien sa pratique artistique elle est plus compliquée le contexte est compliqué animique avec pas de ressources avec pas de table de travail avec rien avec pas de sélection comment avec pas de sélection oui c'est ça ah oui la sélection aussi évidemment mais peut-être qu'on reviendra juste pour oui je pense que ces discussions là vont se poursuivre de toute manière je vais en profiter de manière très diplomatique pour remercier nos intervenants remercier le public et sans oublier de vous convier à la prochaine séance qui a lieu à 14h nous avons un repas alors les invités à cette table et les organisateurs sont invités à un lunch si je comprends bien à côté alors à cet après-midi merci merci